Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jerry Alain. What's up les copains et les copines? Cette semaine, le podcast est une présentation par nul autre que Polysleep. Polysleep, c'est mon tour. C'est moi qui me commandite cette semaine. Je suis super content d'avoir un nouveau commanditeur. Polysleep, ils sont vraiment cool. Je ne pensais pas qu'ils étaient nice à ce point-là. C'est une compagnie de matelots. Si vous cherchez un matelot, c'est une compagnie montréalaise qui fait des matelots localement. Eux autres, ils sont encouragés locales. C'est là que ça se passe. Ils sont fucking nice. Ils offrent la livraison gratis. Livraison gratis et en plus, tu s'ennuies pour pouvoir l'essayer. S'ennuies. Christ, je ne m'en rendais même pas cool. C'est beaucoup s'ennuie pour vrai. Il y a des fréquentations qui ne m'ont même pas laissé ça. S'ennuie. Ils m'ont coquissé de voir. Tu as s'ennuie pour l'essayer. Si tu ne l'aimes pas, tu peux l'entourner. C'est quand même très intéressant. Après ça, tu te dis que ça s'ennuie. Tu le retournes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le matelot? Ils vont se crisser ça au garbage. Non. Eux autres, ils ont le coeur sur la main. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils travaillent avec des organismes de charité. Puis, ils ont un entente. Ils vont s'occuper de pouvoir le redonner à du monde qui en ont besoin. Hein? Ça, ils ont-tu le coeur sur la main, ce monde-là? Toi, tu te penses tough. Tu te penses généreux en donnant ton petit deux piastres. Eux autres, bang! Est-ce qu'ils offrent un matelas en nuage? Tabarnak! Ha! 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 Non, mais pour moi, ils sont super cool. J'ai trouvé un barnaque. Fait que c'est ça. Fait que si vous cherchez un matelas, allez chez Polysleep. Tu sais, d'un, c'est local. Tu as la livraison gratis, sans nuit d'essai. Ben, c'est ça. Ils ne détruiront pas le matelas après. Puis, utilise le code promo. C'est Jer25. Puis, tu as 25% de rabais. Puis, tu as jusqu'au 2 mars pour pouvoir avoir ce rabais-là. Fait que je vais laisser le lien dans la description YouTube. Fait que vous n'allez pas cliquer direct dessus. Puis, ça va vous emmener avec le code promo. Puis, si vous n'avez pas d'argent puis vous voulez quand même m'encourager, ben, allez sur Google puis laissez un review 5 étoiles à Polysleep. Dites, je suis ici grâce à Jer Alain. « Yes, sir, Polysleep, 5 étoiles. Fuck yes! » Puis, marquez-les « Fuck yeah! » Comme ça, ils ne verront pas. Ce n'est pas un tabarnak de robot. Fait que, un énorme merci de la confiance à Polysleep. C'est vraiment le fun qu'ils me donnent la crédibilité de même puis qu'ils me donnent... qu'ils combattent puis qu'ils me font confiance. Fait qu'un énorme merci à Polysleep. C'est super apprécié. Sinon, si vous voulez m'encourager, encore une fois, ben, important, allez devenir membre Patreon. Membre Patreon, c'est super important. C'est pas cher. C'est 2-3 piastres par mois. U.S. Fait que c'est peut-être... En canadien, ça doit être... 4-5 piastres, ça doit être ça. Bref, peu importe. Fait que c'est ça. C'est environ 3-4 piastres par mois. Puis ça permet vraiment de faire une différence pour moi. Puis il y a plein de forfaits. Ça vous permet, entre autres, d'avoir les podcasts d'avance ou c'est tout qui sort puis avoir accès aux lives une fois par semaine. Puis j'aimerais aussi de remercier le Team What's Up de cette semaine. Un énorme merci. On a un nouveau Steve Beaudoin. Gros merci Steve Beaudoin. Pascal Charon. Maxime Jasmin, est-ce qu'il est encore là. Yesur Miller. Alex Lavoie et Jérôme Arbour. Fait qu'un gros merci à mes 5 membres du Team What's Up. Christ, que je vous adore. Sur ça, j'ai terminé mes astuces de blog. Oui, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas. Likez, abonnez-vous à ma page Instagram, Facebook, le groupe Facebook, What's Up, le groupe. Puis la page YouTube, c'est tout le temps bien apprécié. Mettez des pouces par en l'air et laissez des commentaires. C'est tout le temps bien apprécié. Puis qui qu'on reçoit cette semaine, c'est nous l'autre que Pascal Cameron. J'étais bien content de l'avoir aussi. Il m'a fait un esti de beau discours sur la vague du politiquement correct puis comment, qu'est-ce qu'il en pense. Puis bref, on va vous laisser découvrir ça. On a parlé aussi de quand il est allé faire des shows en Angleterre. Man, c'était vraiment intéressant ça aussi. On a parlé de l'École nationale d'humour. Il fait combien de temps qu'il fait ça. Les spectacles qu'il a fait. Bref, j'ai énormément aimé avoir Pascal Cameron. Allez le suivre lui aussi sur Instagram, Facebook. Il y a son podcast aussi. ARC, le podcast, le seul podcast au monde. Allez, vous irez, découvrez ça. Sinon, sur ce, je vous laisse tout le monde. Un énorme merci. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je vais le recommencer. Là, je vais me louer un studio. Je ne vais plus faire ça chez nous. On va tout faire ça, genre clé en main. Ça va te coûter du cash? Oui, mais je vais avoir un producteur derrière. Je vais avoir le contrôle de mon contenu. C'est certain, mais là, j'attends des nouvelles. Il faut que je dépose mon budget et tout. OK, tu vas avoir quelqu'un un jour qui va payer. Qui va t'aider financièrement. Oui, idéalement. Parce que je trouve que toi, t'es fort de faire tout ça. Moi, je check ça. C'est comme, c'est-tu que c'est du temps? C'est tellement de temps de faire le montage, de faire ton booking, d'appeler le monde, de t'organiser et tout ça. À un moment donné, quand je me mets à faire des runs de podcasts, on va dire qu'une semaine, je décide de tourner des podcasts. Bien, j'en tourne quatre. Je vais juste faire ça dans ma semaine. Oui, bien c'est ça. Si je fais ça de même, c'est cool. Moi, qu'est-ce que je n'aime pas? C'est parce que je fais comme quatre, cinq projets en même temps. Oui. Tu sais, comme quand je fais podcast puis humour, là, c'est cool, tu sais. Mais quand j'en fais trois gros, comme là, en ce moment, je fais podcast et vidéo. J'essaie de faire des vidéos, j'essaie de tourner des affaires. Puis là, en même temps, c'est parce que c'est pas juste le projet, c'est tout ce que c'est que ça y comprend. Tu sais, genre, maintenant, faire une vidéo, il faut que tu fasses le montage, il faut que tu fasses la promotion, il faut que tu le sortes. Je réponds au monde, j'essaie de... Le son. Tu sais, les réseaux sociaux, est-ce que tu dis... Mais juste organiser ton set de tournage, écrire ton texte, prendre le temps de t'éclairer, tu sais, c'est une ingénie de même, là. Tu sais, comme... Brainstormer, est-ce que tu dis... Trouver la bonne idée, puis faire... Hier, j'ai tourné des vidéos, genre... Je me suis mis à faire des capsules de bière humoristique parce que je traite vraiment sur la bière de micro, puis vraiment, donc là... Je me suis mis à faire ça, puis là, on tournait ça hier. C'était ça avec mon chum du prospecteur. Non, c'était avec Phil. Mais... Mais il y a quelque chose de... De tellement... Ça a tellement l'air pas long, en fait. Tu sais, le podcast, en ce moment, le monde va l'écouter, ça va prendre deux heures, là. Mais ça n'a pas pris deux heures à faire, tu sais. C'est tout ce temps, mais en même temps, c'est cool. C'est une copte. Mais qu'est-ce que j'aime en ce moment? Je ne sais pas si toi, tu fais... Fais-tu de la recherche, toi, un peu avant? Oui, avec mes invités. Oui? Oui, je regarde ce qu'ils ont fait. Ils m'envoient leur liste à faire caïs, puis j'essaie de trouver des fun facts. Ah, c'est ça. Je trouve des fun facts. Puis là, tu fais tes liens, puis tu te dis... Genre, tu set-upes ton mind. OK, je vais faire ça un peu de même. Puis là, tu suis le beat après. Oui, OK. Mais avant, moi, je faisais genre quatre heures de recherche avant, là, tu sais. Ça, c'est sans parler de quand je place comme un peu le studio. Mais là, maintenant, gros, là, c'est une heure et demie d'avance. C'est quelqu'un que je ne connais pas bien. Je vais peut-être me laisser encore un petit peu plus de temps, mais... J'ai enlevé une caméra. Oui, puis c'est sûr qu'il en avait... Il y en avait deux, là, de Nagan. Moi, ça me stresse vraiment, les podcasts. Venir dans les podcasts, je pense que c'est ce qui me stresse le plus dans la vie. À être invité? J'haïs ça. Pourquoi? Tu as peur de ce que tu peux dire? J'ai peur de ce que je peux dire. J'ai peur de ne pas être pertinent. J'ai peur de me tromper. Pour vrai, hier, je ne dormais pas, donc je me suis réécouté des What's Up podcasts. Je checkais ça. Non. Puis là, j'ai checké des vieux. J'ai checké des nouveaux. Je me suis juste remis dedans. J'ai juste hockey cool. Christ, lui, il a deux cams. Puis là, quand tu regardes les plus vieux, il y a la belle cam qui est là. Mais il reste ça, il y a juste celle-là. T'es comme... Ah, fuck off. Les gars, ça me sauve 7 heures de montage, tabarnak. Pour vrai, c'est incroyable, ça. Fuck it. Un plan, c'est fou, là. Ben oui. C'est incroyable. Tu sais, c'est sûr, par exemple, c'est gossant à l'onde. Tu sais, genre, attends, ça manque de dynamique, là, tu sais, genre. Mais... Oui, mais c'est... De dynamique. Qui s'assoit vraiment devant le podcast puis il fait comme... J'en ai beaucoup. Ah oui? Mais non, mais ça se peut, c'est juste qu'on dirait que moi, je l'écoute pas comme ça, fait que j'ai pas assez d'empathie pour me mettre dans... Moi, c'est parce que j'ai pas de temps de vues comparées les autres, tu sais, j'en ai pas de temps. Mais par exemple, ceux que j'ai sont énormément fidèles. Oui, mais t'as quand même pas mal de vues, là. Tout le monde a des 50, 60 000, là. Non, même pas. Vraiment pas. Pas celui des Denis, il y avait 50 kecs. Donc, oui, mais c'est comme des exceptions. Il y en a peut-être 10, je te dirais, dans les 192 podcasts. Mais c'est... Je sais pas c'est quoi la moyenne des vues des podcasts. Moi, c'est environ, genre, un bon podcast, je vais avoir peut-être 15 000. Puis, tu sais, un moins bon, là, genre, je vais avoir comme en bas de 3, tu sais. Michel Grenier me disait... Mais je m'en fous. Michel Grenier me disait, le 15 000, là, imagine, là, t'as une salle de 15 000 personnes qui viennent d'écouter ça. C'est incroyable. Ah oui. C'est incroyable, c'est vrai. Oui, mais maintenant, je check plus vraiment les vues, tu sais. Je suis juste content d'avoir mon Patreon, que le monde me supporte. Puis, j'ai du fun en le faisant. Oui, c'est surtout ça. C'est une fois que t'as perdu le plaisir de te faire ça, tu fais comme... Oui. Fuck off. Moi, avant, c'était rendu ça, là. Jamais pas ça. Je checkais tous les autres, mais comparais. Jamais pas ça. Ça, c'est tellement une maladie qu'on a. Moi, je suis devenu heureux dans mon métier. Le jour où mon succès est devenu basé sur ce que moi, je fais, moi, ce que je vais produire, puis moi, par rapport à moi et non, moi, par rapport au succès des autres. C'est ça. Parce que t'es un peu aussi comme moi, je pense, dans une talle qui est un peu plus à gauche, un peu plus rebelle. Peut-être pas à gauche, plus on s'en calisse un peu plus. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai toujours admiré de toi. Moi, je vais te dire de quoi, c'est vraiment un compliment. Je respecte plus ce que tu fais que ce que j'aime ce que tu fais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Non. Enfin, il faudrait peut-être... J'ai tellement de respect envers le fait que t'as fait ça, c'est moins. Ça, ça va rester moins. Puis fuck off le reste. OK. Et ça, ça vaut plus que le gag à la fin. Parce que ton gag, tu peux l'avoir fait parce que tu pensais que ça allait faire ça, mais t'as tellement stick to... OK, moi, je suis ce gars-là. T'es un gars, je viens de la région. Je suis pas très éduqué. T'es un peu épais. Puis je vais être vulgaire. Ouais. On voit que tu me vois d'un bon oeil. Puis au contraire, il faut... C'est pas de main que je me fais en pantoute. Mais il faut tellement d'intelligence puis d'humilité pour pouvoir reconnaître c'est quoi. Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, ça fait toute partie du personnage. On le fait, ce métier-là, puis je consente tout ça, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ça, puis de te voir aller d'année en année, puis à me dire, à un moment donné, puis on se regarde aller, on s'analyse en tant que collègue, puis on check, puis à un moment donné, je me dis, à un moment donné, il va briser. Un moment donné, il va briser puis il t'a jamais brisé, fait que je trouve beaucoup de respect. Et là, j'espère que dans... Tu sais, tu as calé, tu t'en vas emmener. Ah, c'est un moment donné. Ah, c'est un moment donné. Mais là, j'attends à bientôt que tu me contes deux, trois anecdotes de Glissando, là. Ah, dans ta barnaque. Toi qui se projette avec des enfants, là. C'est ça, là. C'est pas grave. Bien, tu sais, j'ai quand même évolué depuis. Grâce, je m'en viens quand même à 30 ans, là, tu sais, fait que... Je commence à changer un peu. Tu sais, comme j'ai rencontré... Bien, j'avais rencontré une fille qu'elle, elle avait un kid. Mais tu sais, c'était comme clair que les deux, ça allait pas être sérieux puis on faisait juste savoir pour avoir du fun. Oui, mais ça fit avec toi, ça, mon père. Finalement, d'où, comme des liens qui se font. M'entends bien avec. Est-ce que tu sais? Puis là, je finis par tomber en amour avec. Mais là, pas elle. Genre, elle. Mais elle, genre... Oui, elle m'aime, mais genre, elle fait comme... Oui, mais je veux pas mélanger mes deux vies, tu sais. Je l'avais dit depuis le début. Tu sais, j'étais en aide. Je suis comme... Oui, oui, oui. Mais là, c'est all right. Puis là, j'essayais de fêter avec ça, pareil. Puis finalement, elle m'a emmené. Je me suis juste rendu compte que j'étais plus bien là-dedans. Je devenais insecure. Je me demandais ça. Ah, bien oui. Faut que tu joues une gang pour fêter dans ta relation parce que tu es sûr de pas décevoir l'autre. C'est ça. Puis là, l'autre... Bien, c'est ça. Elle, elle avait un enfant. Puis Chris, j'étais comme down à l'idée de devenir peut-être beau-père. Puis tu sais, j'étais quand même « My cool, est-ce que tu m'as? M'as fait des smoothies en dansant, tabarnak. Mais ça va être le fun. » Ça aurait duré trois semaines. T'aurais fait des smoothies en dansant, crissant une bière dedans puis t'as demandé « Quoi ça dévoile? » Non, parce que... Elle a l'air cool, son enfant. Oui, mais... Mais c'est ça qui est... En même temps. Bien, bref. Non, non, mais en même temps, c'est ça qui est le fun aussi. C'est que t'as le personnage public, t'as le personnage privé, t'sais. Euh... Non. Mais non, mais non, mais t'sais... Ah ouais, toi, t'sais le même, même, même. Straight, straight. Ouais. T'as pas de différence. Pose la question. D'où les seules fois... C'est vrai. Les seules fois, ma tonte, c'est sur des sujets sensibles. Puis souvent, c'est pas genre « Je dirais pas de quoi t'faut, mais je vois comme éviter la question. » T'sais, je dirais pas vraiment « Genre, je vais faire... » Ça, on va changer de sujet. Ça, je peux pas... Ouais, ça, non. Non, c'est trop sensible. Ou comme, mettons, quand quelqu'un parle, je fais souvent ça. Quand quelqu'un parle en bien de quelqu'un que j'aime pas, je fais juste pas rien rajouter. Ah oui, tout du monde, t'aimes pas? Ben, gain, y'en a plein. Comment est-ce que t'sais? Y'en a comme, je sais pas, c'est-tu 40, t'sais? Genre, c'est rempli de monde qui a jaillis. Genre, dans la vie? Dans la vie, dans l'humour. Surtout en humour, là, je pense. T'es capable de faire la différence entre aimer le matériel de la personne et ne pas aimer la personne? Ah ben ouais, moi, je sépare les deux. T'sais, comme exactement, y'a du monde que je déteste, mais que je vois qu'ils ont fait une bonne blague, je vais faire « Ah, Chris, c'est bon, ça. » Mais Chris, j'irai pas y dire, là. Non. Jamais m'a y donné un astuce de compliment, là. Je trouve que c'est important, en plus, de faire ça. Je trouve que, t'sais, j'ai des amis que j'aime pas ce qu'ils font, on va dire, mais j'aime beaucoup l'être humain. Puis, je suis sûr que la même chose de l'autre bord, que du monde cahit ce que je fais, c'est mon ami, il boit de la bonne bière, j'ai le goût de boire des bières. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr que oui. J'espère, en tout cas. C'est sûr qu'il y a du monde qui aïe ce que je fais et qui se reste proche de moi et qui me l'ont juste jamais dit. Toi, t'es-tu capable, de m'attendre, de quelqu'un que t'aimes pas, de respecter? Oui, il y a du monde que j'adore ce qu'ils font et j'aime pas l'être humain aussi, puis les deux. Puis, j'aime bien dissocier l'artiste de l'humain, de son oeuvre, en fait, parce que je trouve que, je trouve qu'une oeuvre, c'est une projection, c'est une création. Oui, tu pars de toi, mais il y a quelque chose que t'extraples puis t'as réussi à apprendre de quoi, tu sais. Moi, c'est ça, je suis tellement un fan, mais je serais pas capable de faire ça avec d'autres affaires, sûrement. Tu sais, comme, je sais pas, c'est un garagiste. Tu sais, moi, c'est comme vraiment l'humour. J'aime tellement l'humour, je suis tellement fan d'humour que je suis capable de séparer les deux, là. Fait que, tu sais, je sais pas pour un autre projet. Genre un garagiste. Tu sais, ton garagiste a fait des abus sexuels. Tu vas-tu encore porter ton char-là, mais le changement d'huile est bon, là. Il me donne un bon service. Tu vas faire ton changement d'huile, il gonfle tes pneus gratuit. Mais je le payerai pas, tabarnac. Ça, c'est bon. Ça va être de même. C'est vrai que c'est comme ça. Ça demande pas pour le reste. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais. Mais j'avoue que, par exemple, il y a comme un gars qui a fait chier à un moment donné qui possède un commerce, tu sais. Puis il nous a fait chier. Et je suis pas capable d'aller dans son commerce. Ça me met trop en tabarnac. Même s'il faisait les meilleurs. Il est faim, nous autres. Il nous donne de l'épicerie gratuite. Puis je suis pas capable. Je suis pas capable de rentrer dedans. Là, j'ai le goût de péter des ananas puis de décor. J'ai le goût de chier dans sa caisse. Hé, man, je le ferais tellement. Quelqu'un tourne la tête, tourne les caméras, je chie dans sa caisse. Hé, lève-là ton charrette! Mais c'est fucked up, ça, man. Le gars... Hé, toi, mon gars, à la fin, je voulais absolument te parler. T'as été faire des shows en Angleterre. Ouais, ça va faire un an dans... bientôt, dans un mois. OK! Puis ça fait pas tant longtemps de bon. Non, ça fait... Tu pensais que ça faisait genre deux ans? Non, c'était... C'est arrivé il y a un an. C'était un malade mental. Ouais. C'était un malade, malade. C'était... L'humour québécois, c'est de l'humour anglais qui parle français. C'est pour ça que... Souvent, les humoristes québécois qui vont jouer en France font comme... « Cris, ça marche pas. » Oui, c'est parce qu'on n'est pas des Français. On est des Anglais qui parlent français. Puis quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai fait... Ils comprennent les codes, ils comprennent ce qu'on fait. Mais penses-tu parce que toi, t'as de l'humour noir? Non! Toi, tu fais de l'humour... Puis les autres, c'est bien plus... Ça peut être bien plus trash. Ils sont plus... Ils acceptent plus... Je pense qu'ils ont ce genre d'humour-là depuis plus longtemps. Tu sais, tu as dit dans les années les Monty Python qui étaient vraiment... On n'a même pas, aujourd'hui, du Monty Python au Québec. On n'est même pas... Fait que tu sais, il y a quelque chose de très progressiste là-bas. Puis t'arrives là, moi, je faisais mes shows solo là-bas, il n'y avait pas de règlement. Il n'y avait absolument rien. Les gens s'assoyaient, savaient les codes. Il n'y a personne qui parlait pendant les shows. Il y a vraiment quelque chose... Ah oui! C'est quelque chose vraiment bien établi. Hé, d'où tu es ça, mon gars? C'est le paradis pour nous autres. Ils ont juste cette culture-là du Comedy Club. Plus avancé que nous autres, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans de plus que nous autres qui ont des Comedy Club. Fait que nous autres, culturellement, on va se rendre là aussi, tu sais. Mais c'est pour ça que... Sont-tu en avance sur les States ou sur les States en premier? Hé, moi, je pense qu'ils sont en avance sur les States parce que les States, ce que j'entends des States, c'est que c'est violent dans des Comedy Club puis tout. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop exploré le milieu des States, mais je l'ai l'impression... Non, mais tu aurais pu demander des questions là-bas, je ne sais pas. Ah non, je n'ai pas demandé. J'ai rencontré du monde... Alors, retourne là-bas, pose la question. J'ai rencontré du monde en Australie qui vient de l'Australie qui sont, eux, déménagés en Angleterre pour faire de l'humour. Ah oui? Genre, là, ils ont quitté, ils font comme la scène de Melbourne qui n'est pas assez grosse. Oui, en même temps... Ça fait que ça revient en Angleterre. Ils se sont remplis de grosses araignées là-bas. Hey man, je ne serais pas game. Mais ça serait hot parce que dans le fond, l'objectif, c'est que ça a super bien été au festival en anglais. C'était vraiment hot. C'est ça, toi, c'est ça le contexte. Ils t'ont invité, il y a un festival là-bas qui t'invitait à aller faire ton show Boules de poils. Oui. Traduit qui fait Airy Balls. C'est hot. Moi, quand ça est sorti, j'ai fait Airy Balls, perfect. Ah, Airy Balls, c'est ça. Airy Balls, c'est des couilles de poils. J'adorais ça pour eux. Je faisais mieux Airy Balls, mais Airy Balls, c'était nice. Puis, man, c'était tellement cool. As-tu bien du monde? As-tu peur qu'il n'y ait pas de monde? Ben oui, man, j'étais effrayé. Dans l'avion, j'étais effrayé, je m'en allais là-bas, j'étais comme, va-tu avoir du monde? Parce que je faisais des... Avant de faire mes deux shows solo, je faisais des shows comme des comedy clubs, un show live à la radio de la BBC. Fait que toi, un jour, t'allais déjà te plugger le plus tu peux là-bas. Exactement. Fait que ça remplit mes deux shows. Puis le monde, ils sont venus découvrir du monde qui ne me connaissait pas et qui font comme, hey, on va aller voir ce que ça fait. Puis, ce que je trouvais le plus stressant d'aller là-bas, en fait, c'est que j'avais peur d'être très mauvais puis que le monde fasse, c'est ça l'humour au Canada. Ah oui, parce que tu représentes le Canada. Je suis le Québec, le Canada, fait que j'arrive de là puis le monde fait comme, c'est bien de la petite cochonnerie ce qu'ils font là-bas. Fait que, t'as comme cette expression-là que j'aurais jamais dû me mettre d'arriver là-bas sur le stage et faire comme, bon, faut que je prouve aux gens qu'ici aussi, on est funny, tu sais. Mais ça, ça s'est pas bien été. J'ai été en nomination pour le prix du meilleur nouveau spectacle au festival. Là, on est en train de travailler pour aller à Édimbourg, en fait. Ça a l'air d'Édimbourg, c'était un peu à chier. Ça dépend t'es où, en fait. Il y a plusieurs places. C'était dans le... Ça s'appelle le... C'est-tu le Fork et quelque chose? C'est comme, il y a quatre grosses salles, OK? Puis tu veux être là. Tu veux être vraiment dans ce coin-là parce que c'est là que les gros producteurs viennent voir puis ils font comme, on aime ça, on veut l'avoir en Afrique du Sud, on le veut l'avoir là. Puis c'est du monde à travers le monde qui vient. OK, OK, au moins. Fait qu'après ça, t'es vu là puis ils vont comme, ça, ça va être cool. Est-ce que ça serait malade que toi, tu sois fucking connu au Cameroun? Ce serait... Pascal Cameroun au Cameroun. Ce serait incroyable. Puis j'aurais même pas parlé, c'est français le Cameroun, fait que je pourrais juste y aller là. Ben oui, ben oui, Chris, t'as même pas... Ben t'aurais sûrement une petite job d'adaptation à faire. Probablement, au niveau des swags. De toute la titre, ça serait malade, Cameroun au Cameroun. Puis t'as un blackface. Je me demande à quel point il y a là-bas. Tu dis, Valia, j'aime le mot noir. Mais ça passerait-tu moins là-bas? Ben yo, ça passerait jamais. Là-bas, moi, je pense qu'ici, il y a comme... Nous, ici, on a le temps de s'offusquer. Ah ouais? Ah ouais, j'ai l'impression que ce genre de truc-là, on a... C'est pas juste ça, tu sais, je pense qu'il y a des bonnes valeurs dans tout ça, mais on a aussi le temps et l'opportunité de se fâcher contre des affaires qu'on laisserait aller ailleurs, tu sais. Je sais pas si... Ben dude, il y a un bout d'entoune à Manu Militari, c'est qu'il dit pour eux autres, le pessimisme est un luxe inabordable, tu sais. Ouais? C'est ça. Ben oui, t'as pas le temps d'être dans... Ben quand tu vis la misère ou quand tu... C'est vrai, tu sais. On va pas s'en sortir. T'as pas le temps de réfléchir que tu vas pas t'en sortir, il faut que tu t'en sortes. Fait que t'es dans l'action, t'es pas assis dans ton salon en train de faire genre... Est-ce que ça me dérange ça? Ah ouais, ça me dérange parce que selon mes valeurs qui sont... T'as-tu des... J'ai eu ça dernièrement en plus. Quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il pensait que j'étais plus progressiste que ça parce que je suivais encore sans le savoir sur Instagram quelqu'un qui a commis des agressions sexuelles. Ah OK, fait qu'on t'a reproché ça? On m'a reproché ça. OK. Et moi, je suis vraiment pour les gens qui suivent des gens qui ont commis des agressions sexuelles sur les médias sociaux. T'es pour ça? Je suis pour suivre Mathieu Boc-Côté, je suis pour suivre... Moi, je suis Éric Duhem. Moi, j'adore Mathieu Boc-Côté. Moi, je sais pas... C'est quoi, c'est rendu système Mathieu Boc-Côté, t'es un... Non, non, mais je dis ça parce que c'est quelqu'un qui est polarisant, en fait. OK, je l'ai mis dans cet exemple-là. Oui. Mais je trouve ça important de suivre des gens qui ne représentent pas tes valeurs, qui ne représentent pas qui tu es parce que sinon, t'as l'air de juste tout le temps avoir les mêmes images puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent dans ta tête. Puis t'sais, moi, mon exemple que j'aime bien donner, c'est qu'aux dernières élections au Québec, moi, je pensais que Québec solidaire rentrait à 100% parce que tous mes amis, c'est des gens qui votent pour Québec solidaire comme moi, j'ai voté pour Québec solidaire puis là, je fais comme « Oh shit, Québec solidaire va rentrer! » La CAQ a rentré. Mes médias sociaux ne s'étaient jamais doutés que quelqu'un aimait François Legault. En plus, moi, je t'aiderais à ta soirée à la soirée d'élection. Ah oui? Oui, j'étais au... Puis à Montréal, à Verdun, genre? Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est vocable. Puis moi, cette personne-là qui m'a approché de cette personne-là, je suis comme « Je suis pas d'accord. Moi, je veux savoir où cette personne-là est rendue où. Puis moi, en tant que créateur puis en tant qu'humoriste, suivre mes gens qui pensent comme moi, on va juste être 15 personnes à se crosser autour d'une table en faisant comme « On est tous d'accord. » Non, non, on n'est pas tous d'accord. Il y a des racistes au Québec, il y a des homophobes. Je veux ces gens-là dans mes médias sociaux, je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Puis je veux que ce soit eux qui m'inspirent pour écrire des gags, tu sais. Sur eux autres. Pas sur eux autres, mais sur la problématique, tu sais. Oui. C'est ça qui est weird. Puis quand cette personne-là m'a écrit, j'ai fait... Ma job, c'est pas de te plaire. Ma job, c'est de comprendre une société, de réussir à écrire des gags par rapport à ses problèmes. Moi, le mot, c'est ça. Elle a toute raison. Tu sais, Lenny Bruce, j'adore. C'est exactement ça. Il mettait en scène des problématiques de la société de façon vraiment horrible au goût de l'époque. Il se faisait arrêter pour ça. Mais c'est ça notre job en tant qu'humoriste, de prendre le poids de la population, le pouls, puis de faire genre « Oh, il y a encore toutes ces problématiques-là. Faut en parler. Faire en sorte de rendre ça drôle pour que les gens allument puis fassent comme « Ah, ben ouais, peut-être c'est vrai que les gays sont pas obligés de mourir. » Non, mais tu sais, il y en a qui sont encore là. Fait que je sais ça, j'ai trouvé un peu conne, en fait. Puis, sais-tu ce qui est fuck top? Parce qu'elle me réécrit en venant ici, en écrivant un message, puis j'ai pas répondu, puis j'étais comme... Tu écoutes, as-tu répondu ça, Jean? Non, j'ai pas répondu parce que c'est long sur les médias sociaux d'écrire ça. T'écris ça à la personne, puis après ça, elle va l'interpréter d'une certaine façon puis elle va faire comme « Ok, fuck, tu violes des gens. » C'est pas ça que j'y dis. Ou elle va le screenshot puis après ça, elle va essayer de te faire passer pour un monstre. Pas un esthier de trop de cul. Fait que c'est pas ça, c'est juste... « Tu violes des gens. » Non, mais tu sais, c'est ça. Mais en même temps, c'est cette culture-là, tes gens qui sont bien pensants essaient de t'imposer leurs valeurs et comment, eux, leur vie fonctionne. Et moi, j'ai vu cette fille-là comme étant « Hey, je suis déçu de toi. » Tu sais, je l'ai déçu parce qu'elle pensait que j'étais le gars au prochain stand-up qui fait juste des jokes sur le fait que les femmes devraient avoir des droits sexuels égaux aux hommes puis que c'est important. Mais elle a pas vu le reste de mon set où j'étrangle une personne âgée sur le sein. Tu comprends-tu? Elle va juste... Puis à cause qu'elle connaît juste ça de moi, elle a vu que je suivais un agresseur sur les médias sociaux. Elle a fait « Ah, c'est un trou de cul. » Je fais comme « Je t'ai déçu. » « J'ai déçu des attentes et je m'en câle ici. » Mais c'est ça. T'es conne d'avoir des attentes. Mais tu trouves pas ça décrissant? Dude, ben moi, je suis d'accord avec toi. Mais pour vrai, moi, ça me tente plus de choisir mes combos. C'est ça aussi. Faut les choisir. Mais c'est juste... Moi, mon but, c'est de pouvoir faire de l'humour. Fait que... Puis ça me tente pas d'avoir du monde sur mon dos. Ça me tente pas, est-ce que tu sais, d'être l'ennemi public, est-ce que tu sais, là, tu sais. Fait que... Puis d'être... Tu sais, d'être tagué puis de... Je l'ai semi-vécu cette semaine, là, tu sais. Fait que... Puis ça me tente pas de... C'est beaucoup d'énergie. Ben, ouais. Puis moi, je suis un gars anxieux. Fait que tu sais, moi, je suis stress. Moi, j'aime pas ça. Je fais « Attends, maintenant, qu'est-ce qui se passe? » Fait que... T'sais, moi, prendre position de même, ça me fait très rire. Il y a beaucoup d'affaires que je trouve... Je suis d'accord avec toi, mais je le dirai pas parce que je fais comme « Hey, man, ça me tente pas. » Non, je pense qu'il y a... Je pense qu'il faut prendre position contre la culture bien pensante. C'est super plate à dire, mais la population a le droit de censurer les trucs par leur intérêt puis par le fait qu'ils vont y aller ou pas. Il y a pas 12 personnes qui devraient faire annuler pour moi, en tout cas, dans ce que je crois puis peut-être que c'est horrible tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, mais on doit faire le choix en tant que société de censurer ça et non de donner ça à quelqu'un parce que ça devient une genre de dictature weird. Ça devient très bizarre de faire genre « Non, non, nous, on veut pas voir ça. » Je fais comme « Ouais, mais eux, il y a 12 personnes qui veulent le voir. » Puis t'es comme à un moment donné, eux vont peut-être sortir en faisant comme « Hey, je suis allé voir ça. C'était horrible. C'est vraiment un mauvais. » Écris-le. T'as les médias sociaux en ce moment pour t'exprimer. T'as pas besoin d'envoyer une lettre anonyme aux devoirs qu'ils vont la publier. Écris-le. Fais des posts. Utilise ce que tu peux. Mais il y a une différence entre lyncher quelqu'un aussi. Aussi. Mais une lyncher du monde, t'es comme « Mais t'es qui, toi? T'es parfait. » Moi, je suis sûr qu'elle a plein de défauts cette petite conne-là. C'est ça que t'es écrit. Mais oui, je suis sûr qu'elle a plein de défauts que t'es pas parfaite. À quelle voie tu peux m'exiger à moi d'être parfait quand, genre, je suis sûr qu'elle ne jette même pas ses carottes bio. Je suis sûr que c'est genre le sac en spécial chez Maxi. Puis là, fuck off. Cultivé par des petits Mexicains. C'est-tu sous-payé? Mais là... C'est juste... C'est pas genre. Hé, man, je suis d'accord avec toi, mon gars. Avec ton chou en Angleterre. C'est cool, là. C'est malade. Et il y a comme... Et ce que j'ai remarqué beaucoup d'Angleterre, c'est... C'est très puriste, on dirait. C'est très doux au niveau de la vulgarité. C'est quand t'es vulgaire, les gens... C'est comme... J'ai senti une... Comme si les trucs étaient quand même censurés. J'ai senti un genre de... Je disais fuck sur scène dick. Et les gens étaient comme... Oh, mon Dieu, il a dit... Oh, mon Dieu, il a dit ça. Ah ouais, comme si t'étais dans les années 70. Ouais. Il y avait comme un genre de cette culture de la censure ou de la bien... Des mots à ne pas dire. Puis le show live à la BBC, quand tu disais quelque chose de pas correct, après ça, l'animateur reprenait le micro, t'sais. Puis il disait, la BBC, elle ne cautionne pas ce que l'humoriste vient de dire en ce moment. On aimerait vraiment se dissocier de ça, t'sais. Parce qu'ils n'ont pas le choix pour faire attention aux plaintes. Fait que ça, on va dire, on a eu une entrevue après. Pour que ça l'aille... S'il y a une plainte, ça l'aille contre toi et non eux autres. Exactement. OK. Puis là, après ça, eux, ils font vraiment s'assurer. Puis après ça, il y a eu une entrevue. Puis là, l'animateur m'a demandé est-ce qu'il y a une plus belle sensation que d'obtenir un rire quand t'es sur scène? Et j'ai répondu, oui, je me suis déjà fait sucer et c'est vraiment meilleur. Et là, il était comme, I'm so sorry! ou l'autre même. Puis là, il y avait le crowd parce que c'était devant public, le crowd riait. Puis là, j'étais comme, don't apologize, that's really nice. Fait que là, j'étais juste en train de juste rajouter par-dessus ça, mais... Fait que t'es gagné une main, mais c'est-tu à coup de joke? À coup de deux jokes de grime, j'ai rempli mes salles à l'animateur. les jokes louches. C'est-ce que? On faisait, oh mon Dieu, il est bien meilleur. Mais c'est vraiment ça puis il y a quelque chose de très... J'ai peur, en fait, de ça, en fait. c'est pas quelque chose que j'utilise particulièrement au Québec, dans mon nouveau monde, tu sais, quand tu regardes, mais je veux que ça existe. Sais-tu déjà arrivé qu'il y ait eu un groupe après toi? Pas un groupe. Une lettre anonyme, à un moment donné, après un show, où c'est qu'une fille a écrit un texte puis il y avait quelqu'un qui était dans la salle ce soir-là puis qui m'a envoyé le texte en faisant comme, hey, elle parle de toi, mais elle m'avait nommé genre Jack ou Tom ou je me souviens pas c'est quoi le nom. Mais j'avais fait un gag pendant une soirée d'humour et là, il y avait deux personnes en avant de moi puis il y en a un qui a fait ça c'est transphobe puis là, j'avais répondu non, non, là je suis pas transphobe, je suis transphobe à la troisième minute, attends un peu. Et le gars m'avait menacé de me péter à la gueule puis là, moi j'avais fait pour vrai. Ah, je sais, c'est où. Ouais, puis là j'ai fait Ah oui, je sais, c'est où. J'ai juste déboisé mon micro, je vais être moi, j'ai pas essayé de me faire péter à la gueule, je dépose mon micro puis j'ai décollé cette scène, tu sais. Ouais, ça a-tu fait de la merde dans la salle? Puis là, lui s'est levé, ils sont levés, ils sont partis, après ça le monde ont crié, reviens faire ton set là, encore, encore, je vais finir mes affaires quand ils sont partis. Parce qu'il t'attendait de voir. Bah, je m'occupe ça, tu sais, je serais tellement niaiseux, mais après ça, il y a une fille dans la salle qui était là qui a écrit qui a écrit que j'avais été transphobe, un gros texte, et il s'est tellement donné une grosse intention à quelqu'un, c'est faux, transphobe, ça me dit que j'ai peur des trans, il y a quelque chose, c'est ça la phobie, mais c'est une phobie en fait, transphobe, c'est de la phobie, j'ai écrit, c'est non, puis c'est tellement évé comme accusation, t'es comme, tu te bases sur, tu m'as-tu jasé ailleurs? C'est ça, c'est comme, l'accusation est tellement forte rapidement, puis c'est tellement important pour, puis en même temps, je comprends tellement, tu sais, c'était des jeunes universitaires et là, je ne sais pas si je vais sonner snob ou cave, mais parce qu'encore aujourd'hui, c'est une époque de ta vie où ta pensée se forme, tu n'es pas encore nuancé, j'ai l'impression, pas tout le monde, il y en a qui sont nuancés, je ne veux pas mettre tout le monde. Mais quand tu es jeune, c'est tough. Quand tu es jeune, tu n'es pas... Tu n'es pas tant nuancé. Mais non. Fait qu'ils ne sont pas tant nuancés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils avancent, puis ce n'est pas tous les jeunes, je mentirais, c'était ça. Mais il y en a certains qui sont vraiment drastiques dans leurs points puis c'est exactement ça. Et si tu ne fites pas là-dedans exactement, c'est de la stinard qui t'est, tu sais. Puis je comprends, puis tu sais, peut-être dans 10 ans, cette fille-là qui écrit cet article-là, on va se reparler puis elle va faire genre « Ah, je comprends mieux, mais tu sais, pour l'instant, c'est un peu comme les gens qui sont végétariens ou végans. Toi, tu es végétarien ou végans? » Végétarien. Moi, je suis végétarien aussi, tu sais, puis on ne sent pas le devoir de l'imposer au monde. Non. C'est comme, là, je suis capable de juste l'être. Je n'ai pas besoin de me justifier de l'être puis de justifier aux gens que c'est des mardes de ne pas l'être. Tu es comme juste « Mais le sois pas, man. » Maintenant, si tu as lu les articles, si tu sais ce que la viande fait au niveau environnemental, au niveau du traitement animal, au niveau de tout ça, puis tu continues à le faire, « Man. » Ça te regarde. Ça te regarde. Puis de tout là, tu es un être humain de marde, mais au moins, tu manges de la viande. Puis des fois, je me dis, c'est tellement bon de la viande. Moi, j'en mange d'un fois. Ah oui? Ben oui. Ça fait que tu es flexi, tu n'as rien. Je m'en connais. Je ne me mets pas là-dedans. Je fais « Ah, gros. » Mais je n'en achète jamais au rapport que je suis sous. Ce n'est pas mal du succès. C'est pour vrai. Tu as-tu entendu mon gag « Ah oui, mais ça, je pense que oui. » Moi, je mange juste de la viande quand je suis sous. J'étais mangeur de viande sociale. Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, c'est bon, ça. Tu sais, moi, tout. Moi, tout, j'en avais. Je faisais comme... Ah non, je dois rien que chier le gag. Il ne doit rien que pas le faire. J'ai genre mangé un Big Mac au jour de l'an. Yeah! Jour de l'an, 31. J'ai acheté un Big Mac. Je voulais avoir un jour, aller au Wendy's, un triple baconator. Wow! C'est ça. Ben oui, parce qu'on a mangé. Ben oui, c'est ça. Tu sais, genre, le style d'affaire qui va me faire donner un arrêt cardiaque. C'est ça que je voulais. Puis finalement, il était fermé, fait que j'ai poigné Big Mac. Les heures d'ouverture du Wendy's sont décevantes. Ben man, parce que moi, à Gatineau, il y en avait un à Ottawa, fait qu'on y allait. Puis d'autre, j'ai une vidéo de moi avec mes chums à Ottawa. On vient de fumer un petit gros crisse de King Kong, là, tu sais. Ah, wow. Puis là, c'est moi qui drive, puis c'est moi qui parle en anglais. Puis nous, dans le temps, c'était, tu sais, j'étais, yes, me no toaster, c'était ça. Baconator. Ah ouais, puis je suis comme, yeah, yeah, I would tree factor. Tree factor. Là, la fille était comme, OK. Puis là, je suis comme, c'est pas ici. Ben, dites quoi? Je fais, rien de cobré. On déconne ici. Tu vois, j'arrive à faire un burn-out. Je l'ai en vidéo, en sens-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire un jour des chums en anglais? Non. Non, fuck all. Non, peut-être aller en France, peut-être en faire en France ou dans des places qui parlent français, tu sais. Mais moi, j'aime pas, j'aime pas me faire découvrir ailleurs. Tu sais, moi, j'aime comme, m'attente qu'il y ait comme mon fan base qui vienne. Je suis pas un gros fan de... Des séqueurs. Ouais. Tu sais, s'il y a des... Ben, tu sais, j'en ai fait en masse de shows dans mes débuts où il y avait du monde qui m'aimait pas puis qui voulait rien savoir de moi. Fait que, tu sais, je cours pas après. C'est positif quand il y a des gens qui t'aiment pas. Yannick de Martineau avait dit quelque chose en année. Je sais pas s'il y croit encore. Ça fait longtemps qu'il a dit ça, mais il dit, moi, je préfère qu'il y ait 60% de la salle qui m'aiment puis 40% qui m'aïssent parce que les gens qui m'aiment, ils vont revenir vraiment parce qu'ils apprécient ce que c'est. Tu sais, quand il y a du monde qui t'aime pas, moi, dans ma tête, ça veut dire que t'as une couleur puis t'as un goût. Ah, ben, c'est sûr. Si tu laisses tout le monde un peu indifférent puis sur le plat de main, tu fais comme... Ah ouais, est-ce que tu veux le voir en show? Ben, là, s'il est là, ouais. Tu sais, tu veux pas ça, là. Tu veux qu'il y ait du monde parce qu'il n'y a pas, lui. Ouais. Tu sais, tu le veux, mais pas pas lui parce qu'il est pas drôle. Non, non, c'est parce que... Non, c'est parce que... Ça, ça veut dire s'il y en a un qui fait ça, tu sais qu'il y en a dix autres qui font comme... Oh yes, tu vas être là. Ouais. Quand quelqu'un t'haï, il y a d'autres gens qui vont faire. Ou même si dans une salle, à un moment donné, tout le monde t'haï, il y a huit personnes qui trippent sur toi, ben ces huit personnes-là vont revenir t'avoir en show. Mais au moins, t'as créé ça, t'as créé quelque chose, là, comme... Diviser pour mieux régner. Comme Donald Trump l'a dit si bien. Oh man. Mais j'y retournerais, là, mon rêve, c'est d'aller habiter un an ou deux ans à New York, puis... À New York? Ouais, puis jouer... T'aimerais ça aller au States jouer. As-tu déjà été au States jouer? J'ai jamais joué au States. Je suis allé voir des shows à New York, des trucs comme ça. Avec toi, t'es à l'aise en anglais, là, t'es débrouillement. Je suis à l'aise en anglais quand je le parle dans ma vie. Comme là, en ce moment, mon cerveau est trop en français. Ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé en anglais. Comme quand je suis arrivé en Angleterre, ça m'a pris deux jours. Deux shows, là. Deux shows back-to-back. Après ça, mon cerveau avait switché. Fait que sur scène, au lieu de passer en français, puis après ça, de traduire en anglais, puis reparler. C'est ça. Ben là, je le faisais tout de suite en anglais. C'est weird, comment ça se passait, le mécanique, là. Chris, ça doit être bizarre. Déjà qu'en plus, sur scène, on a comme deux cerveaux, genre. J, puis t'as l'autre qui est en train de te dire qu'est-ce qui s'en vient. Ah oui, non. Moi, non. Moi, il est là, là. Moi, c'est là. Si mes liens sont bien... Ah, tu fais juste vivre le moment. Ben, quand mon numéro est bien écrit, puis il est bien fait, je le sais que j'ai pas besoin du deuxième cerveau. Si je suis en rodage, j'ai besoin d'où je m'en vais. Ah, ben regarde, tu vois, moi, c'est... Moi, je suis pas encore là. Moi, il y a... Toutes les shows que j'ai faites, j'ai tout le temps eu le... À part quand j'étais malade. Quand j'allais faire un show malade, c'était juste moi qui essaye de survivre. Fait que c'est juste... Ah, puis là, on délague qu'est-ce que c'était, là. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'une fois qu'un numéro est vraiment bien écrit, t'as plus besoin de... Puis des fois, là, j'en refais des numbers puis je fais comme... Ah, c'est pas bon comme lien. Je viens de me fourrer. Ça, ça marche pas. Il a fallu que je fasse... Si je suis rendu où? Ah, OK, cool, là. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon écriture qui a pas marché, là. Mais moi, j'aime bien ton stand-up. Je trouve que t'as des bonnes idées. Tu sais, je suis en train d'en écrire un autre show, là. Bien, à temps perdu, là. Puis j'étais comme... Ah, Chris, c'est vrai que j'allais écrire avec Cameron. Mais j'écris pas bien à deux, moi. J'ai essayé avec plein de monde. Je suis vraiment pas bon. Je suis vraiment un horrible helper. Ah, ouais? Si tu veux gâcher tes numbers, là, je suis là. On dirait que t'as une bonne idée que tu as pas le goût de la faire, là. On travaille dessus ensemble. C'est tellement... Quand j'écris, là, c'est tellement weird, là. C'est tellement introspectif. C'est juste... Ça part de moi. C'est écrit pour moi. L'idée est tweaked pour moi. Comment je manipule mon information puis que je joue avec. Mais chaque fois que j'essaye de travailler avec quelqu'un, on travaille deux fois puis après ça, personne me rappelle plus. Ah, ouais? Ah, ouais, c'est vraiment... Genre... Moi, je serais quand même prêt à l'essayer. On pourrait l'essayer, mais tu vois, c'est... Je suis tellement pas bon pour puncher. En plus, c'est quelque chose qui me manque beaucoup de travail pour moi. À chaque fois qu'on sort d'un brainstorm ensemble, tu vas avoir zéro punch. Je suis pas capable. Mais je vais pouvoir te structurer. En fait, ce que je suis capable de faire, c'est qu'à un moment donné, tu sors de scène où je vois ton numéro, je fais comme... Je peux prendre ta structure de numéro, faire comme... Ta structure est pas droite puis je suis capable de te structurer ton numéro pour qu'il soit logique. Ça, je suis capable de faire ça. Moi, le doute, c'est juste... Maintenant, quand je travaille avec quelqu'un, c'est... J'ai des flashs. J'ai énormément de flashs. C'est ça. Parce que moi, c'est tout le temps de même que j'ai fonctionné. Tu sais, comme toutes mes gags, c'est tout comme un ramassis de flashs ensemble qui fait un bit, qui fait un number, tu sais. Puis après ça, dans les fois, il faut que je le travaille ou dans les fois, il faut que j'y réfléchisse quatre, cinq fois. Pour que je réussisse à le déconstruire puis l'amener puis savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Parce que moi, je pense souvent, comme j'écris, je pense souvent à une situation. On va dire qu'il y a un gars qui tombe sur la glace. Puis là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis là, j'essaie de trouver c'est quoi le big picture de ça. C'est comme, qu'il y a un gars qui tombe sur la glace, OK, ça veut dire que la ville de Montréal entretient mal les rues. Parfait. OK, là, ça c'est comme, OK, mon idée, c'est ça. Je le construis. Puis ce qui est vraiment drôle est à la fin, mais tout ce que j'essaie de situer dans un élément spatio-temporel le début, avant d'arriver là, tu sais. Mais je ne sais pas qui construit son humour de cette façon-là, mais on dirait que c'est la seule façon que je suis capable de construire de l'humain. Oui, moi, avant, bien, plus là, là, tu sais. Mais aujourd'hui, genre, j'essaie vraiment de me dire qu'est-ce que je pense réellement de tout ça, tu sais. Pas juste l'idée préconçue, pas juste l'idée que des fois que je veux m'auto-rentrer dans taille, qu'est-ce que je pense réellement de tout ça? Qu'est-ce que les autres pensent de tout ça? Qu'est-ce que quelqu'un me répondrait à ça, tu sais. Puis genre, je pars dans mon monde. Puis des fois, c'est de même, je réussis à trouver des bons flashs puis des bons angles, tu sais. Ça te donne mille pistes, là. Oui. Tu sais, de le mettre en opposé puis tout, là, c'est sûr, là. Oui. Non, ça marche, là. Là, tu vas, tu fais, mais en même temps, tu sais, quelqu'un aurait le droit de me répondre ça. Bien oui. J'essaie de me remettre en question ou d'imaginer quelqu'un qui me remet en question pour essayer d'avancer puis de débloquer, tu sais. Puis je fais des affaires des fois que je décris comme si c'était un ami, mais c'est moi qui l'ai fait. Oui. C'est juste plus drôle un peu abassourdi autour. C'est ça. Ou d'un fois, il y a de quoi, genre, tu sais, d'un fois, j'avais des idées puis là, je faisais comme c'est moi qui le disais puis là, je passais pour un truc de cul fait que le monde me met plus. Fait que là, je perdais la sympathie. Fait que là, que je fais, c'est tu le mets sur quelqu'un d'autre. Tu dis, tu sais, il est cave de penser ça, mais en même temps. Hey, mais... Tu sais, j'ai un bit où je dis que j'ai un ami qui en voulait à la fille qu'il rencontrait parce qu'elle avait couché avec 30, 40 gars puis il était comme je me sens pas spécial. Mais il a tellement raison. Oui, mais c'est... Non, 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 c'est le joke. Mais c'est moi, il y a 10 ans. Ah, ouais? Tu comprends? C'est juste, c'est moi, il y a 10 ans qui était comme avec une fille qui avait couché avec 30 gars puis je me sens pas spécial puis à un moment donné, je vieillis puis là, je fais comme ah, mais là, il faut que je le mette sur quelqu'un parce que c'est horrible comme pensée d'avoir dit ça à quelqu'un. Fait que là, tu le mets sur quelqu'un puis à un moment donné, tu fais passer le message Est-ce que c'est con? Est-ce que c'est tout de mes trucs? Ben moi, ça, il y a des affaires qui me viennent en tête puis tu fais ah, je peux pas le dire dans le podcast parce que c'est un gag que je veux faire. Je veux pas les brûler. Moi, ils sont déjà brûlés, ils sont tous à nouveau. C'est ça. Hé, toi, t'as écrit ben des une heure. Ouais, moi, j'écris, j'aime ça, j'aime ça. Toi, t'écris en tabarnak. J'adore, là. J'écris en ce moment puis ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on peut pas le faire. Tu peux pas le tester. Ça me fâche vraiment, là. Maintenant, de ta V1 jusqu'à temps que t'es content du gag puis genre tu vas le garder pour ton show, là, il y a combien de V, est-ce-tu? Il y a combien de versions? Il y a combien de... Des fois, il y en a une. Ouais. Des fois, il y en a cinq. Des fois, il y a... Je sais, pfff, hey, il y a pas de chiffres. Puis là, plus t'en fais, moins c'est long parce que tu te connais mieux. Tu sais plus c'est quoi tes patterns ou c'est que tu t'en vas. Fait que pour vrai, en ce moment, là, je peux écrire un gag. Un gag, là, je l'ai mis dans un gars-là que j'ai fait à Québec la semaine passée, mais ce gag-là, je l'ai écrit puis j'ai fait... Ça marche comme ça. Puis il n'a pas changé depuis la première fois. Ouais. Même wording, même move, même... Tout est là. Toi, ça a pris du temps avant de te trouver. Euh... Quand même. Ça va faire dix ans que t'es sorti de l'école. Ouais. Puis, tu sais, genre, ça... Parce que tu sais, dans le temps, tu produisais les soirées au... Asti, c'est... Lobby-board. Lobby-board, reddit ça, puis tu montais même pas sur scène. Ouais, ben, je faisais des chroniques, mais à un moment donné, je trouvais ça difficile, en fait. Mais en fait, moi, le... C'est même pas... Je pense pas que c'est long que ça a été me trouver, puis plus j'y pense, plus ça a juste été long avant que j'aie confiance. C'est vraiment juste la confiance. Ah, ouais. J'en parlais avec d'autres humoristes vraiment plus établis, puis ils sont comme, pour vrai, c'est juste ça. Si t'as confiance à décrir un gag, c'est fait, puis c'est vraiment... C'est juste de la confiance qui me manquait. Puis là, je l'ai, puis quand j'abarque sur scène, j'assume tout ce que je dis, je suis game d'en dire plus, je suis game de... Ouais. Je suis game de prendre le risque, ce que j'étais pas game avant, tu sais. Moi, c'est ça, je suis pas encore rendu, Tu sais, il y a cette confiance-là de même prendre des risques. Même on dirait, Asti, on dirait que je regrette, Asti, avec le temps. On a peur, de perdre des trucs aussi. On a peur de perdre des trucs qu'on a même pas. C'est weird, hein? Je suis peur de perdre quoi? Un one-man show? Elle l'est même pas. On peut pas le perdre. Je l'ai pas encore. Non, mais c'est con de même. Qu'est-ce qu'on perd? On perd rien. Puis au pire, on perd quoi? Il y a trois personnes dans ce salle-là qui vont me unfollow parce que j'ai dit pleut dur. Unfollow. C'est con, mais non, on a peur. Puis c'est vraiment juste la confiance. Une fois que tu l'as puis que tu fais comme, Christ, c'est ça que je fais, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je pense. Moi, je pense ça. Je vais te le dire, drôle. Puis si je suis capable de le défendre intellectuellement, je suis pas méchant, j'ai pas l'impression que je fais du mal à personne puis j'ai l'impression que j'aille. Il y a comme plein d'affaires. Tu fais comme... Puis tu penses-tu réellement ça? Que? Tu sais, quand tu vas le dire sur scène. Que quoi? Tu sais, peu importe, quand tu vas le dire sur scène, si c'est quelque chose, genre, sais-tu vraiment qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, c'est le même que c'est. Tu sais, il y a pas de personnage. Il y a tout le temps un genre de peut-être 20 % pour faire la blague. Tu sais, je vais mettre ça sur quelqu'un d'autre ou je vais exagérer la situation. Non, mais l'idée, je la pense tout le temps. En fait, puis si j'utilise l'ironie, je veux que ce soit clair. Je veux pas être obligé de dire aux gens « Hey, ça, c'est du deuxième degré. » Je fais comme si j'ai obligé de te le dire. Si ton mur est bleu puis t'es obligé de me dire que c'est bleu, c'est qu'il est pas bleu, ton mur. Il est une autre couleur. T'as manqué ta couleur, tu sais. Ouais. Mais non, si je fais du deuxième degré, il faut que ce soit clair puis il faut que je l'explique. Faut pas que je l'explique, mais non, non, ce que je crois, ce que je dis sur scène, j'y crois. Puis je pense que c'est ça qui fait que l'humour est le fun. C'est la vérité. C'est une vraie discussion. Puis peu importe ton personnage, peu importe ce que t'amènes, il faut que ce soit vrai. Puis il y a du monde qui... J'ai l'impression que quand, même si c'est des personnages, il y a deux affaires qu'on se dit en humour, c'est que Asticky est con quand il fait ça ou « Ah, il a l'air con. » Mais je trouve qu'il est comme un peu... Je sais que c'est un peu... synthétisé l'humour, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça. Asticky est con, man. Moi aussi, j'ai l'air con quand je fais ça. C'est tout le temps un peu là-dedans. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est quand je fais comme... « Ah, crée-ce que c'est vrai. » Ah, man, c'est exactement ça. Quand j'ai... Ça, ça veut dire que j'aurais aimé ça écrire ça. Hey, man, c'est tellement une belle réaction. C'est hot, là. C'est-tu que c'est cool? Ben, il faut que j'aille pisser. Tu m'as dit avant d'y aller, tu m'as dit « T'es-tu allé? » J'ai fait « Non ». Puis quand je t'ai dit « Non », au début, j'ai fait « C'est sûr que j'ai envie de pisser à un moment donné, puis je serai plus capable. » Ben, vas-y. Ah oui. Man. Non, non, vas-y, pour vrai. Non, non, il n'y a vraiment pas de stress, mon gars. Puis ton petit pépi, ça a fait du bien. Man, c'était tellement nice. J'ai entendu ton jet jusqu'ici. J'ai un est-il jet. Pour vrai, j'ai une de mes forces qui se mangeait. Tabarnak. Toi, quand tu viens, tu dois crever des yeux. J'ai tué des gens. J'ai noyé du monde. Ah, man, la vraie pressure washer, ton affaire. Mais non. Toi, man, mon gars, il faut que je te pose la question. Puis, c'est peut-être indiscret, fait qu'au pire, réponds-y pas, ça tente pas, mais je sais que tu vas être capable d'apprendre. C'est comment sortir avec une fille qui est plus connue que toi? C'est vraiment une bonne question, en fait. Moi, ça m'intrigue, un peu. C'est absolument rien, en fait. Ouais? C'est absolument rien, c'est une blonde. C'est juste, c'est ça notre métier, c'est ça son métier, puis le fait qu'elle soit connue, ça veut dire qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Ouais. C'est juste ça. C'est vraiment, moi, je vois pas, ça me complexe pas. Non, c'est ça. Ça me dérange pas, pas en tout, je trouve ça en plus merveilleux parce que je trouve ça hot que ma blonde réussisse bien, t'sais. Peu importe, ça a été dentiste, puis c'est une super bonne dentiste, bien qu'elle soit une bonne dentiste, mais c'est juste que là, ça donne que c'est ça qu'elle fait comme métier, puis qu'on est dans une sphère qui est similaire, mais je trouve ça merveilleux, en fait. Mais t'as pas peur, genre, une affaire de, t'sais, que, je sais pas, même, t'sais, est-ce que tu t'es dit, genre, je veux pas faire de projet avec, est-ce que je veux pas être le couple, t'sais, les genres de couple? On se l'est pas dit, mais on est pas, t'sais, on est zéro ensemble sur les médias sociaux, t'sais, on fait pas d'Instagram ensemble, on s'en calisse un peu, on est pas, moi, moi, personnellement, je trouve pas ça, ça m'intéresse pas, là, de voir des couples sur les médias sociaux d'artistes, là, je trouve ça, je trouve ça futile, en fait, je trouve m'en calisse à ta nouvelle cuisine, c'est juste pas parce qu'il y a, puis, non, mais ça me rejoint pas, t'sais, c'est pas moi, le public de ça, t'sais, mais non, on a pas parlé de pas faire de projet, on a fait, t'sais, on a fait un vidéo au début de confinement ensemble, pour les professeurs, c'était un sketch qui traînait, fait que là, on a fait, hey, bon, on va le faire, c'est niaiseux, t'sais, c'est pas le fun, mais on a pas de, on a pas de projet ensemble de travail, t'sais, quand on est ensemble, on parle pas de job, en dehors de ça, t'sais, 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 qu'elle cherche des fois des tounes pour des séries ou des trucs comme ça, ou elle cherche des idées ou des... On en jase, t'sais, mais dans nos heures de travail, t'sais, c'est pas dans nos passe-temps. Moi, j'ai pas d'heures de travail, moi, j'ai tout le temps mon travail. Entre guillemets, t'sais, ouais, c'est comme genre, on va dire qu'on travaille de 8h à 10h le soir, mais c'est juste... Genre, si on écoute Netflix, parle-moi sans force. C'est ça. C'est genre ça, mais... Hey, quand j'écoute Twilight, laisse-moi patience. Mais quand, par exemple, je répétais pour le prochain stand-up, t'sais, on avait moins de soirées de rodage pis tout, je le faisais dans la cuisine, pis elle me checkait un peu, pis elle me faisait comme, hey, là, t'es un peu agressif, diminue un peu le ton, fais pas ça, le lien marche pas. Ouais, ça te gosses-tu, t'aimes ça? Non, j'aime ça. En fait, j'y demande parce que j'estime son point de vue. Ah, OK. Fait que sinon, je lui demanderais pas, sinon je ferais comme juste, ben non, elle m'a pas te le faire, pis elle fera pas, j'en baisser mon lien. Je vais le voir avant que c'est fait à la télé. Non, mais t'es pas, ça aurait pu être une source de conflit, t'sais, t'sais, que... Ah non? T'sais, ma tante... Ah ouais. J'ai le droit de pas être d'accord avec ce qu'elle fait, pis si je fais comme, je trouve pas que c'est une bonne idée, ça. Ouais, ouais. Je peux ne pas l'apprendre. T'sais, deux artistes, ma tante, genre, ben là, t'sais, faut que ça l'arrive, que ça tombe de même, mais t'sais, qui ont pas les... qui sont pas d'accord sur la façon de faire, t'sais, ça peut devenir une... Ça se peut qu'on soit pas d'accord, mais on a des valeurs qui sont très similaires, en fait, j'ai l'impression, au niveau de pourquoi on crée, pis qu'est-ce qu'on fait, t'sais. Hum-hum. On est pas... On est très sensibles, je pense, à des réalités qui sont difficiles d'autres gens. Ouais. Fait que là-dessus, on est quand même connectés. On est rejoints. On s'en rejoints, fait que souvent, dans mon humour, t'sais, elle est venue voir mon show, pis elle m'a dit, première fois qu'elle est venue voir mon show aux Zoufesses, elle était comme, hey, j'ai peur de pas aimer ça. Ouais, c'est ça. Parce que ça aurait pu, merde. Mais elle aime ça, t'sais, elle adore ça. Fait que t'sais, c'est cool, là. Mais non, il y a pas rien, pis... Toi, ça te stressait-tu qu'elle aime ça ou non? En fait, j'étais rendu un point dans ma tête que c'est ça que je fais, qu'elle aime ou qu'elle aime pas ça, je vais pas faire autre chose. Ouais, mais ça fait quand même chier que ta blonde, tu lui fais, hey, puis, comment t'aimais ça? Ah, ben, si c'était bon. Non, mais c'est ça. Ça aurait pas passé, t'sais, ça fait... Ouais. Ça aurait pas marché. Ça fait genre 5 ans que je me mets corps et âme dans ce métier-là. Si elle m'avait fait, hey, pour vrai, j'aime vraiment pas ce que tu fais, pis j'aurais juste fait, ben, c'est ça, pareil. Ouais. C'est ça que ça va rester de toute façon. T'aurais tourné les talons ou... Je sais pas. On dirait que je peux pas extrapoler sur la situation. Ouais, c'est ça. Mais, euh... Moi, je serais pas capable de sortir avec une fille qui aime pas ce que je fais. Hey, il faudrait tellement qu'elle compense ailleurs, là. Ben oui, c'est sûr que oui. Ben, il faut qu'elle aime la randonnée, n'est-ce que... Qu'elle fasse des bonnes pâtes de quoi de même. Hey, non, c'est quand même weird, ça. Tu as le même sens de l'humour, là. Ben non. Tabarnak. Je serais pas capable de sortir avec une fille qui a pas le même sens d'humour que moi. J'avais jasé acné de tout ça, à un moment donné, du fait de ma blonde est actrice, pis tout. Pis il me disait, ça te dérange pas qu'elle french d'autres gars? Hé, c'est vrai? Pis j'étais comme, non. Hein? Ça me dérange pas tant. Non. On dirait que... Je sais que c'est sa job. Hein? C'est ça, c'est... Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec, c'était... Ben, c'est ça sa job. Moi, le pire, le gars qui... Ah, excusez, je vais te laisser finir. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, le pire qui est super jaloux, ben super, je suis jaloux, là, moi, pis j'essaye de tout le temps contrôler ça, pis de... Justement avoir quelqu'un aussi qui est capable de catcher mes insécurités pour que le fit soit bon. Ouais. Pis... Mais ça me dérangerait pas, moi, ça. C'est ça, il y a quelque chose... La seule affaire qui me dérangerait, c'est celui-là, au gars, après, il fait comme... Ouais? Ouais, mais c'est ça, c'est... C'est sa job, lui aussi, là. Oui, c'est ça, mais c'est sa job, lui aussi. Non, non, mais il s'en vente à moi. Ah, ben... Pis là, il fait son esti de caquis. Tout le monde est si... Amen. M'a déranger ça avec une barre à clous, moi. On a joué dans un... Enfin, on a joué dans un film ensemble, Florence, pis moi, qui va sortir l'année prochaine. OK. Parce qu'à cause de la COVID, il fallait un chum, pis elle était comme... Elle a le rôle, pis en fait, « Ben là, Pascal, tu veux te jouer son chum, je fais, ben oui, qui est-ce? » Non, c'est cool, t'sais. C'est quand même cool, c'est moi qui a frenché au moins. C'est quand même cool, mais il y a jamais eu aucun acteur qui a joué avec Florence qui est venu me voir. Imagine-toi, Edu, que c'est comment que ça peut être chien, genre, tu arrives sur la scène, pis là, tu french, pis il fait, « Ah, gamme, mets plus de passion, t'sais. » Pis après ça, « OK, all right. » Pis là, t'as french, pis là, t'as ça. Ouais, mais... « Gamme, mais... » « Joulais moins gros. » « Tu sais, mais... » « Mais avec de la passion, pareil, tu fais, « OK, all right. » Pis là, t'en fais plein de takes, « Hey, gars, ça marche pas, on va prendre quelqu'un d'autre. » « Mais c'est moi le vrai chum. » « Ouais, toi, tu l'as pas passionnément. » Pis là, je me chicanais avec ma blonde, et comme genre, « Je t'avais dit que tu m'embrassais pas passionnément. » « Je suis comme une calière, c'est-tu. » « Je t'embrasse comme que je t'embrasse. » « J'embrasse de même. » « J'ai pas eu de câlins de ma mère quand j'étais jeune. » « Hey, man, ça, ça serait drôle, mon gars. » « Hey, ça, c'est une série, là. » « C'est... » « Ça, là, ça passe d'une série. » « Hey, Christ, que je trouve ça drôle. » « Ben non, c'est merveilleux. » « En fait, peu importe n'importe qui, je pense qu'il est en couple, il est content de voir son ou sa partenaire réussir. » « Hum-hum. » « C'est merveilleux. » « C'est vraiment cool. » « Si elle échouait à la maison, en train juste de pleurer, pis dans la dépression, elle me ferait vraiment moins plaisir que là, en ce moment, où c'est que... » « Pis au pire, là, des fois, il y a du monde qui me reconnaît qui ne savent pas c'est qui. » « Je suis comme... » « Là, je me vante. » « C'est comme... » « Ah oui, c'est ça. » « Mais non, c'est pas ça. » « Take that, bitches. » « Fuckin' chien avec sa blonde. » « T'as appelé ma blonde bitches. » « Ouais. » « Ben là, c'est un gag. » « Je sais, non, non, c'est moi. » « Non, c'est que moi, je m'imaginais de dire « Take that, bitches. » « Ça te cogne, gros. » « Non, non, c'est super fini. » « Ouais, ouais, douce, là. » « C'est un cœur. » « T'as fait ton premier gala comédia. » « Là, j'ai fait... » « À Phil Roy. » « J'ai fait un gala comédia, deux juste pour rire, pis je n'ai refait un autre comédia. » « Comment ça s'est passé, celui... » « À Phil. » « Ouais, parce que c'était comme un gros gala, pareil. » « C'était quand même cool. » « Pis ça avait super bien été. » « Ça avait bien été. » « C'était comme tout des jeunes, en plus. » « Ouais, il y avait genre comme... » « C'était vraiment cool, pour vrai. » « T'as-tu déjà fait un gala, toi? » « Non, 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 vraiment pas. » « Pas encore. » « Mais en fait, ce qui est cool, c'est... » « Il y a un hype autour du gala, OK? » « Parce que t'es avec tous les gens à la mode de l'humour en ce moment, mais c'est pas... » « C'est pas ça, tu sais. » « Hum-hum. » « C'est cool, tu sais. » « C'est le fun. » « On dirait que c'est plus le fun. » « Là, j'en ai refait un autre. » « Cette année, j'ai fait le gala comme il disait de Cathy Gauthier, puis c'est moi qui closais le gala, tu sais. » « Hum-hum. » « Puis là, j'étais comme... » « L'année d'avant, je faisais celui de Filroy, j'ouvrais, puis là, cette année, je suis là, puis je close le gala avec des beaux noms sur le show, là. » « T'es comme... » « C'est une belle table dans le dos, en fait. » « Ouais. » « De voir, là, de... » « Mais là, y a-tu du monde dans la salle? » « Ouais, il y avait 70 personnes dans la salle. » « Dans une grosse salle? » « Ah, c'est le petit Champlain? » « Non, c'était... » « Tout le monde était en avant, en fait. » « Ce qu'ils ont fait, c'est... » « Vu que c'était un tournage télé, ils ont engagé des figurants. » « Fait que c'était des figurants qui étaient là pour rire. » « Mais les gens, ils avaient un salaire pour reciter au spectacle. » « Fait que nous, ça nous donnait du feedback live. » « C'était génial, pour vrai. » « Ça doit être à chier. » « C'est du monde qui est payé pour rire. » « Oui, mais imagine à quel point ils ont le goût d'être là. » « Ils ont gagné minimum UDA. » « Puis ils ont un show d'humour gratuit. » « Mais imagine comment que c'est pas honnête comme réaction. » « Ah, mais on s'en fout. » « Chris, on n'a pas eu de public depuis six mois. » « Moi, ils avouent, là. » « Genre, je prendrais tous mes ex comme public qui m'aillissent que j'ai ghosté. » « Toutes les vies que j'ai ghosté comme crowd demain matin. » « Moi, Chris, j'ai du monde. » « Je suis public hostile. » « Ah oui. » « Tu pannierais un chien. » « Hey, man. » « C'était super le fun. » « C'était super cool. » « Ouais. » « Là, je l'ai même pas regardé, mais il y a eu les galets des Grandes Crues. » « Il a passé. » « J'étais là-dessus il y a une semaine. » « Puis ça, c'était... » « Y avait-tu du monde? » « Il y avait du monde. » « Il y avait du monde payé. » « Il y avait pas de monde payé encore dans celle-là. » « Mais trois jours plus tard, j'en refaisais « Le Galuche pour rire » de Phil Roy puis Pierre-Luc Funk qui, là, il va diffuser bientôt. » « Mais là, les nouvelles restrictions étaient tombées le jeudi. Puis moi, je tournais le gars-là le vendredi, je pense. Fait que là, les salles étaient vides. C'était à zéro. Fait qu'on a joué devant un Saint-Denis vide. Et quand tu joues devant un Saint-Denis vide, tu te prépares avant d'y aller. Tu fais comme « Je sais que ça va être vide. » « Je sais comment ça va être. » « Il n'y aura pas de réaction. » « Tu te prépares mentalement. » « Mais le vide frappe quand même. » « Hum-hum. » « Quand tu dis une ligne, tu fais comme « Ah, c'est ça le néant. » Tu ne te prépares jamais assez pour ça. » « Tu ne peux pas être dedans. » « Oui, c'est ça. » « On dirait que j'étais pas grave de le faker assez de juste faire comme « Whoop-a-doo, guys. » » « Yeah. » « Non, non, c'était... » « Hein? » « T'as essayé de créer une fausse complicité avec quelqu'un. » « Hé, poppy, celle-là, hein? » « Ah, mais Pierre-Yves-Roy, il a fait un numéro, je ne vais rien vendre, mais lui, il a vraiment bien joué avec le fait qu'il n'y avait personne. » « Ah oui? » « Oui, oui, c'était vraiment le fun. » « J'ai hâte de voir ce que ça va te dire. » « Il est bon, Pierre-Yves, man. » « Je l'aime beaucoup. » « Il me fait rire, man. » « Fin, c'est un amour. » « Il fait tout avec plein d'amour. » « Ça paraît qu'il aime ça. » « Oui. » « Ça paraît qu'il est investi émotionnellement puis avec plein d'émotions positives dans ce qu'il fait. » « Oh, il a l'air attaqué. » « Oui. » « Je l'aime vraiment. » « D'où de ses vidéos, ça va mal ou... » « En tout cas. » « Tu vas-tu le faire, le prochain stand-up? » « Oui. » « OK. » « Oui. » « Mais toi, là, quand tu l'as fait, comment t'aimais ça? » « Beaucoup. » « Beaucoup? » « Beaucoup. » « Et check-tu tes textes, avec? » « Oui. » « Il y a plein de monde qui ont eu des textes qui ont été refusés. » « OK, c'est ça. » « Oui. » « Il y a du monde qui ont eu des textes qui ont été refusés. » « Puis pourquoi ils refusent? » « Parce que c'est pas bon ou parce que... » « C'est pas bon. » « Non, c'est jamais parce que c'est pas bon. » « C'est vraiment parce que les avocats, ils font comme... « Hé, on peut pas parce que ça. » « On peut pas parce que ça. » « Puis c'est même pas la faute du diffuseur. » « C'est même pas la faute de la production. » « C'est la faute du gouvernement qui a voté des lois qui fait en sorte que si tu dis une grosse compagnie, la grosse compagnie peut poursuivre. » « Ouais. » « Fait qu'ils sont protégés. » « Mais si tu dis une... » « Est-ce que c'est une... » « Pas une compagnie. » « Comment ça s'appelle? » « Bien, il y a du calcul. » « Ils peuvent rien faire. » « Pas une compagnie. » « C'est le gouvernement. » « Je pense que le gouvernement, tu peux remettre ses scènes dans une population que la population remette le gouvernement en perspective. » « C'est un organisme de sensibilisation. » « Fait que moi, je dirais que ça ferait passer. » « Mais tu sais, Charles Deschamps a eu de la misère à faire passer une coupe de number parce que c'était trop évé ou ça semblait banaliser un truc. » « Fait qu'eux autres, ils ont pas pris de chance. » « Ah, c'est ça. » « Mais ils jouent... » « OK. » « Ils jouent quand même cette carte-là de... » « Ah, il faut faire attention. » « Mais tu sais, moi, ils m'ont rien coupé. » « Moi, tous mes numbers que j'ai envoyés... » « Ben, t'envoies chier des homophobes. » « Qui qui est contre ça? » « Non, mais tu sais, je disais beaucoup de mots vulgaires. » « J'utilisais le mot pénis plot. » « Je faisais... » « J'utilisais le vocabulaire que j'avais le goût d'utiliser. » « Fait que... » « Attention, là. » « Il y a du pénis. » « Non, mais tu sais, on pourrait croire qu'ils nous l'enlèvent, tu sais. » « Vous m'enlèverez pas mon pénis. » « Mais moi, j'ai été surpris qu'il n'y a rien d'avoir été coupé. » « Moi, mes numéros ont été tout acceptés à Aziz. » « Hé, Doud, c'est tellement bizarre que t'aies enlevé tes lunettes. » « Je pense que je t'ai jamais vu pas de lunettes. » « On dirait qu'il te manque de quoi d'en faire. » « C'est fou, hein? » « J'avoue que j'ai tout fait des lunettes. » « C'est comme si t'avais enlevé un gros grain de beauté. » « J'avais enlevé un petit gros furon. » « Remets-les. » « T'es-tu sûr, OK? » « OK, ouais, c'est ça. » « OK, ben non. » « Moi, je veux y aller. » « Amuse-toi. » « Je veux faire mon number de foc et du calcol. » « Mais pourquoi tu veux faire... » « Moi, j'ai regardé un peu l'épisode avec Marilyn Jonka. » « Moi, dans ma tête, je me dis... » « À chaque fois que je fais un projet, je me demande pourquoi je le fais. » « Ouais. » « Puis si cette raison-là est bonne, je le fais. » « Mais si... » « Mon pourquoi, c'est juste... » « Je veux aller faire un numéro. » « Je vais le faire ailleurs. » « Mon numéro, je peux le capter. » « Moi, tu le web. » « C'est juste... » « Pourquoi tu veux faire le prochain stand-up? » « Puis tu ne seras pas déçu en le faisant si tu as une bonne raison de le faire. » « Hum-hum. » « Les gens qui sont déçus sont comme... » « Moi, j'allais là pour devenir célèbre. » « Tu n'as pas été célèbre. » « Ah, mais peut-être... » « Je sais pas. » « Tu n'as pas réussi, mais... » « C'était pas bon, ce que j'ai dit. » « Mais pourquoi tu veux le faire, ce show-là, en fait? » « Moi, je trouve ça drôle d'aller faire un number où je dis « Moi, de l'alcool, c'est nice, man. » « Ben oui. » « Je trouve ça drôle. » « C'est drôle. » « Puis je trouve que ça sort des sentiers. » « Ouais. » « Puis je trouve que c'est vrai qu'il y a une belle visibilité. » « Incroyable. » « Moi, man, dude, je faisais partie de ceux qui chiaient un peu sur ça. » « Parce que moi, man, je ne... » « Je pensais pas qu'il allait avoir du budget, ce show-là. » « Je pensais que ça allait être une version un peu cheap en route vers mon premier gala. » « Encore version web. » « Puis là, je suis comme... » « J'avoue que ça, ça aurait été plate. » « Mais non, non, pour vrai, c'est le fun. » « La prod, ils sont fins. » « Ils s'occupent vraiment bien de nous. » « Le setup est fait pour optimiser tout ça. » « Les commentaires des juges. » « Ce qui est cool avec les commentaires des juges, c'est que tu as le droit de ne pas les appliquer. » « C'est ça qui est nice. » « Tu te fais comme... » « Ah ouais, manquons, Elias. » « Tu peux ne pas les appliquer. » « Même, tu peux les appliquer si tu trouves que ça s'implique. » « Mais à chaque fois que les commentaires des juges... » « À la fin de la journée, c'est un commentaire. » « Ouais. » « C'est à toi de l'appeler. » « C'est ça. C'est à toi de choisir si tu le veux ou tu ne le veux pas. » « Moi, les commentaires qu'ils m'ont donné, je vais être... » « Ben, OK, cool. » « Ouais. » « Mais ça... » « Moi, tout, ça serait exact. » « Mais moi, je ne le ferais pas parce que ça fait partie du show. » « Mais moi, ma réaction, ça aurait été la partie commentaire. » « Je ferais commenter aller chez nous. » « Il y a du monde qui répondait aux commentaires. » « Il y a du monde qui ont répondu. » « Je trouvais ça cool. » « Genre comme « Ouais, non, je ne ferais pas ça. » « Ah, si vous faites ça à cause de tout ça. » « Ah ouais, mais c'est plus des commentaires, genre commenter le truc sur la personne. » « Genre, je pense que ça me tire d'avoir fait une coupe de le fun. » « OK. » « Mais moi, c'était tout le temps positif. » « Je n'avais rien à dire. » « Ouais. » « C'était juste genre, « T'es vraiment un bon auteur. » « J'aimerais ça écrire comme toi. » « T'es un personnage clair. » « Le seul négatif que j'ai eu, c'est à un moment donné, c'est Louis Morissette qui m'a dit... » « C'est même pas un défaut. » « Il m'a dit, « T'es un trop bon auteur pour ton punch out. » « OK. » « Mon punch out n'est pas assez fort pour ce que je peux livrer, mais c'est bon. » « Puis t'étais-tu d'accord avec ça? » « Je l'ai juste mal livré, en fait. » « Ah ouais. » « Mais c'était un punch out de pipi. » « Je pense que c'est ça qui l'a dérangé. » « OK. » « Mais pour vrai, d'accord, pas d'accord, c'est comme un bon commentaire, pas trop mauvais. » « Ça va être des chanceux qu'on t'aille laisser dire pipi. » « Yeah. » « Moi, il y a tout le temps ça aussi qui me fait chier. » « Si je suis pour faire un ambush, je suis pour livrer quelque chose, je vais le faire comme moi je le fais. » « Je suis capable de m'attendre, de m'adapter un peu. » « Mais si je ne peux pas le livrer comme je le livre, à quoi ça me donne le style d'aller là? » « C'est ça que j'ai dit aussi, quand ils m'ont accepté dans le show, moi j'ai fait le show premièrement, je ne pensais pas le faire à la base. » « Je m'étais inscrit, puis j'avais dit à mon gérard, il pourrait qu'on va voir la réponse. Au pire, on dira non. » « On va juste être inscrit, puis ça, maintenant, on change d'idée pendant les trois mois qui suivent, parce qu'on s'inscrit, puis après ça, il y a une couple de mois avant qu'il te donne la réponse. » « Puis j'ai changé d'idée en deux mois, je ferais comme, ah, finalement, je le fais. » « Puis là, la pandémie est arrivée, tout a arrêté, il n'y a plus rien qui se passait. » « Puis là, il m'a écrit, il a fait « Ben là, tu es à accepter au prochain stand-up. » « On ne le fait pas. » « Je fais comme, hey, j'ai fait, il n'y a rien d'autre. » « Ben oui, je vais le faire, tant qu'à rien faire. » « Puis une chance, je l'ai faite, ça m'a donné deux gars-là juste pour rire après. » « Un rôle dans le film qui est passé par là aussi. » « J'ai pris de la notoriété grâce à ça. » « J'ai closé le gala de Cathy Gauthier. » « Il y avait comme trois personnes qui me voulaient sur le gala. » « Fait que tout ça a vraiment, finalement, été super bon pour moi. » « Ouais. » « Parce que le monde a vu ce que je faisais vraiment. » « Ils ont fait, ah, sur plusieurs numbers, ils ont fait, OK, ça marche en ST. » « Puis c'est le fun. » « Puis je suis content de montrer aussi ce produit-là parce que j'étais rendu là. » « Je suis assez solide pour faire genre, hey, je peux te faire trois numbers, facile. » « Quatre numbers, je les ai. » « Ouais. » « Fait que tu sais, non, non. » « Ça t'a amené bien du positif. » « Vraiment juste du positif. » « Je suis vraiment content. » « Je le referai pas. » « Je le referai pas l'année prochaine. » « Ça c'est ça. » « Tu t'es rendu où, toi? » « Demi-finale. » « Demi-finale. » « J'ai perdu. » « Tu trouvais-tu que c'était un peu politique leur affaire? » « Ouais, j'aurais dû gagner. » « Non, honnêtement. » « Moi, j'aurais dû gagner. » « Tu le dis, ah ouais, sérieusement? » « Moi, j'aurais aimé ça gagner. » « En fait, je pense que n'importe qui qui s'en va de là en disant « J'aurais dû perdre » « n'avait pas assez confiance envers son stock. » « Bien, en même temps, il y a des... » « Non, moi, je suis capable de reconnaître du monde qui... » « J'aurais aimé gagner. » « J'aurais aimé gagner. » « Oui, il y a des gens qui ont eu des bonnes performances. » « Pour eux, il y a vraiment eu des bons trucs. » « J'aurais dû gagner. » « Toi, tu te dis, Simon de Lille, « Nah. » « Fuck off. » « J'aurais dû gagner. » « Tu sais-tu qu'est-ce qu'il est malade? » « Il a gagné parce qu'il est malade. » « Exactement. » « C'est sa dernière chance de participer à un concours. » « Est-ce que c'est enfant-soleil qui est derrière ça? » « Mais... » « Je me suis souvenu, quand j'étais jeune et que je jouais au hockey, j'étais vraiment mauvais perdant. » « Ça faisait longtemps que je n'avais pas été en compétition. » « Et ça m'a rappelé que j'étais mauvais perdant. » « Ah, OK. » « Je suis mauvais perdant. » « Tu t'as dit de même parce que t'es mauvais perdant? » « Je suis mauvais perdant et je considère encore que j'aurais dû gagner. » « Je ne vais jamais dire que je n'aurais pas dû gagner. » « J'aurais dû gagner. » « C'est-tu que je suis mauvais perdant? » « Moi, je suis bon perdant, pareil. » « Moi, je m'en câlisse. » « Je pensais que je m'en câlisse. » « Moi, je m'en ai tout le temps câlissé des compétitions et ça. » « C'est pour ça que je n'y participe même pas la plupart du temps. » « Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne participent pas à ça parce qu'ils ont peur et c'est très sain. » « Peur de quoi? » « Peur de perdre contre des gens qui, dans le milieu, selon les quotas du milieu, sont moins hot que nous. » « Moi, je m'imaginais aussi. » « Ça fait longtemps qu'il roule et là, il perd contre quelqu'un de nouveau. » « Moi, je perds contre un open-miker qui a décidé de s'inscrire, qui a rentré. » « On fait notre premier numéro ensemble, un contre un. » « Cette personne-là me bat. » « Moi, ça a un effet sur ma carrière et ma crédibilité. » « Et cette personne-là n'a rien à perdre et a tout à gagner. » « Moi, j'en allais là-bas, j'avais des trucs à perdre. » « Du monde qui s'en allait là, il y avait « fuck all à perdre. » « Je m'en viens là. » « C'est génial. » « Moi, je suis père contre Charles Brunet. » « Moi, je suis fucking content. » « Oui, parce que c'est un chum. » « Non, c'est pas un chum. » « C'est un collègue. » « Moi, je l'aime beaucoup, ce dude-là, mais je peux même pas dire que c'est mon ami. » « Oui, mais il est très... » « Déjà, Charles Brunet a une meilleure notoriété. » « Tu sais, père contre... » « Non, mais je trouve qu'il a une excellente plume. » « Il est super bon. » « Il le livre très bien. » « Je trouve qu'il est super... » « Il fait ça pour les bonnes raisons. » « Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui t'admire. » « Mais on va dire père contre quelqu'un qui... » « Tu sais, dans les 40 personnes que t'as eu. » « Là, je suis en tabarnak. » « C'est ça. » « Je suis en tabarnak. » « De livrer un numéro que tu fais comme... » « Chris, je suis pas en contrôle du montage. » « On a toutes peur de ça. » « Ça, ça... » « Ça, ça fait partie des peurs. » « Tu sais, moi, mon dernier numéro, je trouve qu'ils l'ont mal monté. » « Ah, oui. » « Moi, je trouve qu'ils l'ont mal monté. » « Je trouve qu'il y a des trucs là-dedans que j'ai fait... » « Ah, moi, j'aurais pas gardé ça. » « Mais ça devient aussi un choix, là, tu sais. » « Tu sais, ils ont comme... » « Ah, tabarnak. Ils font du montage, en plus. » « Oui, parce que mon numéro... » « Les numéros sont souvent trop longs. » « Il faut qu'ils gardent une certaine partie. » « Puis mes deux premiers numéros, là, super beaux, les montages. » « J'adore. » « Tout a été parfait. » « C'est juste que le dernier, j'aurais fait... » « Asti, moi, j'aurais coupé ça. » « Puis j'aurais regardé toute la fin, tant qu'affaire, tu sais. » « Mais ça, c'est moi, tu sais. » « Là, je comprends pourquoi ils ont fait ça. » « Pourquoi ? » « En fait, c'est parce que ça a fonctionné aussi comme ça. » « Mais je trouve qu'ils ont gardé la prémisse d'un bit de trois minutes. » « Mais ils ont pas gardé le reste du bit. » « Fait que là... » « Mais le numéro ne paraît pas bien, là. » « C'est juste que moi, connaissant tout le matériel... » « Quelqu'un à la maison qui n'a pas vu le numéro... » « Moi, t'enlèves rien, là. » « Non, mais tu sais... » « Tu joues pas dans mes crises de guerre. » « Ça, je sais. C'est fâchant. » « Je comprends tout ça. » « Mais gros, tabarnak. » « C'est comme, tu as fait une recette, là, si. » « Puis là, je te fais, « Hey, elle est toute belle. » « Puis, ouais, on va tout enlever ça, on va tout enlever ça. » « Puis là, quelqu'un fait, ouais, ça goûte la merde. » « Ben, Chris, ils ont tout enlevé les bons ingrédients. » « Mais ça paraît pas pas bien, c'est ça. » « Quand le monde l'écoute à la maison, le monde à la maison va faire... » « C'est un bon numéro. » « J'ai pas l'air d'un cave, là. » « Ils ont pas enlevé dehors des mots au milieu des phrases. » « Après, je demande ça à Faf. » « Parce que Faf, il a été aussi, là. » « Oui, Faf, il a été. » « Puis lui, je pense que tout son matériel ne peut pas passer. » « Fait que, tu sais, je me demande ce qu'ils ont gardé. » « Je me demande à quel point Faf, ça passe pas. » « C'est tellement gros que tu le sais que c'est pas vrai. » « Tu parles de son bedon? » « Son égo. » « Non, moi, c'est ça, son personnage, il est tellement... » « C'est tellement trop gros, là, ce qu'il dit, là. » « J'ai mis un sac sur la tête de ma soeur. » « Je sais pas trop. » « Je mange la fourrette. » « Elle le sait que c'est pas vrai. » « Tu faux pas. » « Mais en même temps, il le dit quand même à la télé. » « S'il veut pas que tu dis pénis. » « Oui. » « Mais c'est ça, à un moment donné, c'était comme... » « J'avais eu une belle discussion avec l'avocate des gars-là avant de le faire, qui m'expliquait toutes ces espèces de conneries-là qui étaient comme... » « C'est pas nous, là. » « Nous, notre objectif, c'est que tout ton matériel passe. » « Nous, on veut trouver un moyen pour que tu puisses tout dire. » « De l'autre côté, il faut pas que les avocats de la Grosse multinationale fassent... » « Hey, guys, diffamation, poursuite de 10 millions, je sais pas quoi. » « C'est de ça qu'ils se protègent. » « C'est que souvent, on est fâchés contre le diffuseur ou l'émission télé, mais eux, ils font comme... » « On n'a pas les moyens de poursuivre Mosanto. » « C'est ça. » « On doit se faire poursuivre par Mosanto. » « On se fait un peu dans la merde. » « Tu peux pas faire ce gag-là. » « C'est au gouvernement du pays d'enlever les lois qui protègent la dignité des grandes entreprises pour que nous, on puisse embarquer sur scène et dire que ta compagnie, c'est la petite cochonnerie. » Mais on peut pas parce qu'il y a des lois qui protègent ces compagnies-là. C'est horrible. Ben, en même temps, je pense qu'il faut rien qu'à en profiter. Ça doit être super bénéfique pour d'autres compagnies. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je sais pas, est-ce-tu quelqu'un qui veut... genre de faire une fausse... une fausse représentation de ton produit? Ça, oui, mais tu sais, on peut avoir le droit de critiquer... Elle doit être là quand même pour une raison. Oui, elle est là, mais... Pas juste pour protéger des structures. Il y a-tu des lois au Canada pour protéger les bien-être sociaux de pas se faire traiter de BS sur scène? Non. Pourquoi? Ils ont pas d'argent pour faire de l'obéisme. Bon, mais c'est parce que... Ben, si tu compares pas les mêmes affaires, traiter quelqu'un de BS, tu t'attaques pas à quelqu'un en particulier. Non, là, du phénomène du bien-être social... Tu vas me faire quand même... Le monde, ils ont des tuques, ils sont toutes les... Je parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui a une tuque, mais le monde va me faire... Je pense qu'ils parlent de Pascal. Fait que si on parle, par exemple, du phénomène les bien-être sociaux au Québec, on va dire que j'écris un numéro sur les BS au Québec. Ça va passer à TV. Genre, je vais parler des BS, je vais dire que c'est de l'estite de grosse cochonnerie. Mais c'est d'un autre côté, je dis que... T'aimerais ça pouvoir chier sur Motsanto, c'est ça? J'aimerais pouvoir... J'aimerais que tous les gens qui osent faire des jokes en disant c'est un estite de BS, changent leur estite de BS en faisant comme c'est un estite de compagnie de merde qui sert des cafés dégueulasses qui s'appellent ce nom-là et qu'on n'ait pas peur de dire ce nom-là. Qu'on puisse ne plus avoir peur de critiquer, de remettre en cause le salaire de ces gens-là, les conditions de travail, de pouvoir faire un numéro de 8 minutes sur tu empoisonnes les enfants. Ton café, il est dégueulasse. Je veux que ça, ça existe. Je veux qu'une société saine a besoin de ça. Ben, moi, tout, man. Je trouve qu'il doit avoir une pleine liberté. C'est comme aux States. Les States, ils ont ça. Ils ont la pleine liberté. Mais ils se font poursuivre pas mal aussi s'ils font de trop. Oui, oui, oui. Ça se peut arriver. Mais ils peuvent... Il faut qu'ils prouvent qu'il y a eu diffamation. Ils ont perdu des revenus à cause de lui. Je pense que c'est comme une affaire de même. Peut-être. Mais, man. Mais il y a quelque chose de... Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quoi? Ben, tu, en même temps, je suis pas... Mais, tu sais, l'humour, en fait, j'ai comme... Tu sais, ça revient à la liberté d'exprimer. Je sais pas qui disait ça, Mané, mais qui disait, dans la vie, c'est important de pas rire. On peut pas rire de tout dans la vie. Mais on peut rire avec le monde. Puis on peut rire avec tout le monde. Puis moi, ça a vraiment changé mon humour, là, quand j'ai appris ça, quand j'entends ça. Moi, je t'ai déjà entendu dire ça, puis je l'ai comme pas trop compris, cette phrase. Parce qu'en fait, si tu ris des gens, c'est que tu te places au-dessus de la situation. Quand tu ris avec le monde, c'est que t'es intégré dans le projet. T'es là par rapport à ces gens-là. Puis si tout le monde rit ensemble, c'est sain. Mais rire de... Tu sais, on peut rire de tout. Ça veut dire que des fois, tu pointes des affaires, puis c'est l'intimidation. Tu fais comme... Moi, ça a vraiment changé ma perspective puis de comment je m'implique dans l'humour, puis dans mon humour, puis comment je m'intègre à l'intérieur. Mais moi, la façon que tu dis ça, je suis comme... Ben, je suis d'accord avec toi, mais on dirait que cette partie-là ne t'appartient pas. C'est comme... C'est le public qui va décider ça, tu sais. S'ils trouvent que tu ris avec ou de... Ben non, parce que si tu te places au-dessus, c'est que c'est comme si tu jugeais de quoi que tu ne vis pas. Tu sais, comme si moi, j'embarque sur scène puis je m'en vais faire un numéro sur le N-word en disant, moi, ça ne me fait rien, le N-word. Tu sais, là, je suis comme... Non, 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 tu ris de quelque chose que tu ne connais pas. Oui. Mais si je m'en vais sur scène puis je parle de l'insécurité que c'est d'être un homme blanc en ce moment par rapport au racisme, là, je suis intégré là-dedans et je parle de ma peur d'avoir l'air raciste tout le temps. Fait que là, je suis intégré dans mon projet et je peux parler du N-word à travers cette idée-là en faisant comme moi, pour vrai, c'est le truc qui me fait le plus peur au monde. Fait que là, je suis dedans. Mais en même temps, tu sais, il y aurait tout le temps quelqu'un qui t'accuserait de... Ah, mais là, je peux le défendre. Là, je le sais qu'intellectuellement, quelqu'un fait comme... Tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu l'as reçu de façon-là. Rendu là, moi, mais quand je l'ai écrit, je ne riais pas de personne, je riais avec les gens. Mais c'est souvent ça. Est-ce que je peux défendre mon gag? Là, je le fais. Sinon, je me gonne. Mais tu as aimé ça, le prochain stand-up. Oui, j'ai vraiment aimé ça. J'aimerais ça... Genre, j'ai tellement aimé ça que j'aimerais travailler sur la prod à un moment donné. C'est vraiment une belle équipe. Le monde était vraiment le ventre. J'ai rencontré des belles personnes vraiment plaisantes. Je ne pensais jamais dire ça en m'en allant. Pour vrai, je suis arrivé là quand j'ai décidé de le faire. Tu as des mauvaises intentions. Je n'avais pas des mauvaises intentions, mais j'arrivais là vraiment avec... Tu sais, le genre... Avec un pied de recul. Avec un pied de recul. J'ai juste ça à faire. Puis là, j'arrive là super bien. J'étais préparé aussi. J'étais confiant dans mes affaires. J'arrivais là pour les bonnes raisons, avec le bon minding. Quand je suis arrivé là, j'étais vraiment bien placé aussi. T'avais pas peur de perdre un number? Tu sais que ça le brûle. C'est ma job, écrire du stock. Ouais. Mais tu sais, ça va quand même brûler le number. Ben oui. Moi, en plus, il y a du monde que je me suis fait dire. Tu peux leur faire ton number. Les gens, la majorité des gens, ne l'auront pas vu. Ils ne s'en souviendront pas de cette façon-là non plus. Puis tu peux leur faire. Puis moi, à chaque fois que je canne un numéro pour la télé, je ne le fais plus. Ben moi, t'as aussi ça. Ça finit là. Cette année, j'ai fait trois numéros au prochain stand-up. Deux galas juste pour rire. La Crave. Puis je viens de faire un galas comédia. T'as plus du stock. Ma job, c'est d'écrire du nouveau. C'est merveilleux. Mais tout en tant que Christ du stock. T'as quoi? C'est-tu 4 à 1 heure? Ouais, mais tu sais, il y a du stock là-dedans que je ne vais plus faire parce que ça ne me rejoint plus. Je ne suis plus sûr. Il y a des affaires que là, je retombe dessus. Puis je fais comme, ah, c'était le fun ça. Pourquoi je l'ai arrêté de le faire? Ah, pour ça. Puis là, je retravaille des intros le fun. J'ai retombé sur des bits là, man, que je fais, ah, c'était le fun. Puis je n'étais juste pas encore assez bon pour bien faire cette idée-là. C'est une idée trop lourde, trop complexe. Puis là, tu es comme, là, je l'ai là. Oui. Puis là, des fois, j'écoute la télé, je suis comme, je viens d'avoir l'intro de ce number-là. Maintenant, il peut exister. Pac. Ouais. Là, je le fais puis je l'écris. Ouais, moi tout, c'est un peu de même. Mais man, c'est juste ça qu'on a à faire, écrire du stock puis le donner. Dans ce moment, moi, il y a un podcast, les vidéos. Oui, oui, oui. Écrire, ça roule. Mais jette ton... C'est quelque chose de beau jeter ton stock, de le mettre à TV. C'est beau, c'est comme si tu... Ça se force à... C'est un deuil, tu passes au travers, tu en écris d'autres puis ça t'oblige à réfléchir tes rendus en tant que stand-up. OK, là, ça, ça a été livré. OK, ça, c'était le temps que je le livre. Parfait, c'est parti. Faites un numéro juste pour rire. C'est un numéro sur le fait que j'étais célibataire. Ça fait un an que je suis en couple tant que je le livre. Tant que je m'en débarrasse de ce numéro. Moi, ça fait 10 ans que je suis célibataire. 10 ans, je fais un joke. Parfait. Tu peux pas le ramasser comme Guillaume Pinault en avoir juste du stock sur ton ex et tomber en couple et faire comme mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une tragédie, ça. D'arriver sur un number, de relire quelque chose, tu fais comme c'est drôle, mais je suis plus là. Pour vrai, je sais pas comment il s'est senti intérieurement. Ça devait être difficile de te rendre compte que c'était bon son stock. C'était du bon stock drôle. On dirait, j'en ai jamais parlé avec lui, il faudrait que je l'appelle dans le monde pour faire genre « Comment tu t'es senti? » Le podcast va finir, tu vas l'appeler. C'est ça, je l'appelle dans le chat tantôt en venant chez nous. « Comment tu t'es senti? » Le vide, le nœud. Oui, j'ai rien du podcast à Jer, puis comment tu t'es senti quand t'as pas... T'as-tu pensé la laisser quand t'as vu que t'avais plus de stock comme « Chéri, ça se peut pas. J'ai trop de vigue. » Hey, Pascal, c'était vraiment nice, mon gars. Hey, c'était un plaisir. Merci de l'invitation. Je sais pas, ça a passé vite, là. Ouais, ben, ça fait déjà 1h20. Ah, très cool. Ouais, ça passe vite quand même. As-tu des plugs à faire? As-tu de quoi qu'il s'en vient? Je recommence à tourner mon podcast bientôt. Arc, le podcast, ça va s'en venir. Le seul podcast au monde. Le seul podcast au monde. C'est quoi ça? What's up podcast? Ça existe pas. Ça existe pas. On est dans le vide. Ben, ouh! Le nez. C'est comme on dirait que t'avais la face de quelqu'un qui avait plein de pénis qui tombait dessus. Non! Ben oui, c'est exactement cette face-là que je suis allé rechercher quand j'ai voulu faire mon imitation. Me suivre sur les médias sociaux. Ouais, allez-y sur Instagram, Facebook. Pascal Cameron. Puis là, j'ai tourné des petites vidéos de bière. On va monter ça bientôt. C'est que je fais des... Je fais des... Je fais des conseils des dégustations de bière absurdes, exagérées. OK. Dans vraiment une habillance feutrée et sexy. OK. Faut que c'est ça. Ah bon. J'ai juste ça. On va rester... Ça plugé. À l'affût. J'espère que ça finit là-dessus. Bon, ça va être ça. Hey, What's up, toi? Merci d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. What's up podcast, toi? Le podcast qui existe pas. Le néant! Ah! Les bêtises. It's the What's Up Podcast. What's up podcast. What's up podcast. I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Sous-titrage Société Radio-Canada